... Alors nous déclarons officiellement ouverte la table 11 sur l'hébergement. Alors je vais vous proposer chacun de vous présenter de 35 minutes pour présenter la structure dont vous venez, ce que vous faites en termes d'hébergement par rapport à cette population de jeunes étrangers, ce qui marche bien, si vous réussissez et vous en discutez. Comme ça on vous fera un peu un tour des différentes institutions représentées, des organisations représentées. Et puis après on pourra passer à des questions et approfondir certains aspects de cet hébergement. Donc le sujet de la table de ronde étant les limites et problématiques de l'hébergement informel. Donc je propose qu'on commence à ce bout-là, parce que normalement on a Thomas du collectif La Maison qui devrait se joindre à nous et qui n'est pas encore arrivé, donc on va lui essayer de condamner. Donc je passe, il y a un micro là-bas. Bonjour. Bonjour. Ça marche pas ? Non, ça va être dans le sens. C'est l'étalé, je pense. Bonjour. Encore un peu ? Encore un peu ? Bonjour. 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 Alors Bruno de la communauté Emmaüs-Chatterron-Eintré. La communauté elle a trop du temps et nous avons commencé à accueillir en nombre des personnes étrangères depuis la fin des années 90 et notamment parce que la préfecture avait mis toutes les structures de l'époque en demandant une aide à l'hébergement, puisqu'il y avait absolument rien ou presque deux prévues sur le département. Et puis une fois qu'on a mis le doigt dedans et qu'on a répondu oui à quelques familles, on a été un groupe reconnu pour accueillir les étrangers, migrants et notamment les familles. Puisque nous-mêmes, avec ma femme, on vit en famille à la communauté et il nous paraissait naturel d'accueillir donc des familles et d'offrir cette possibilité. Et aujourd'hui on est parti donc d'un groupe, fin de mai où on était une 30, 30 ou 40 peut-être, aujourd'hui la communauté prend en charge à travers trois lieux de vie et à peu près 40 à part, plus de 200 personnes en fin de vie, une quarantaine de familles et des jeunes, des mineurs quelquefois, ils ont été adressés, notamment par le Trois du Monde et quelquefois ça peut être par d'autres organismes ou des jeunes, le bouche oreille fonctionne très bien et on accueille les mineurs, on a eu accueilli les mineurs à notre domicile, notamment des jeunes filles, puisque le groupe communautaire sur les trois au lieu de vie il est mixte, mais vous paraissait plus judicieux au moins dans un accueil féminin de pouvoir être prudent, voilà. Puisqu'en fait la communauté, dans sa définition, elle est faite plutôt pour des adultes. Et heureusement que le Trois du Monde est toujours resté un partenaire et qu'on a pu trouver à travers l'éducation nationale, à travers d'autres organismes, des soutiens pour aider ces jeunes. Et nous-mêmes à la maison on émerge un jeune qui était mineur et le jour de ses 18 ans a découvert qu'il était majeur à la préfecture. Parce que c'est ça aussi l'accueil de mineurs, c'est aussi des surprises sur l'âge, puisque c'est malgré tout un moyen de rester ou de demander à rester et d'obtenir un titre de séjour. Il ne faut pas le nier quoi. Et donc aujourd'hui la communauté, c'est au niveau de l'hébergement, ce que je vous disais à peu près 40 à part, nous sommes en très grande difficulté. Donc dans les limites de l'hébergement, nous avons atteint des limites et nous sommes depuis 3-4 ans en grande difficulté. Ce qui fait que nous ne répondons pratiquement plus à des demandes d'hébergement de famille, sauf si certaines partent et qu'on puisse nous rendormir. On augmente plus notre capacité. C'est le plus possible. Bonjour à tous, je m'appelle Sylvie, Sylvie, je suis le vertu du collectif 59 Saint-Just, je suis venu avec Romain Lacoeur. Les deux personnes assez différentes dans le fait, je suis le vertu du de l'hébergement. Et Romain va plus parler de la scolarisation des jeunes aux hommes à maison. Donc je commence par un petit historique de la maison. C'est une maison qu'on a ouverte le 18 décembre 2018. Donc il y a un peu plus de 5 mois, on a fait une manifestation qui s'est terminée par une ouverture de maison dans laquelle on a mis des MNA, des mineurs accompagnés et des familles en demande basique. Le diocèse qui est le propriétaire de la maison a tout de suite remarqué qu'on avait récupéré la maison. Il n'a pas lancé cette procédure autour de la traite de l'hébergement et du coup il a continué à payer l'électricité et l'eau à l'intérieur de la maison. Donc à la base, cette petite occupation, on a voulu être politique et dénonciatrice. On voulait que ce soit marquant pour montrer qu'il y avait des jeunes qui étaient comme à la rue dans les rues de Marseille en hiver. Et au final, puisque le diocèse a continué à payer tout ça et qu'il n'a pas lancé la procédure, on s'est retrouvé à occuper le bâtiment et à réorganiser la maison de façon à pouvoir faire un lieu d'hébergement pour certaines personnes. Donc évidemment, on a fait de nombreuses rencontres à la préfecture et au département pour trouver des solutions de relogement des personnes qui sont dans la maison. Je ne vais pas tout vous les détailler, mais en bas dans la scène, j'ai mis des cahiers, des dossiers de presse qu'on a, qui relatent toutes les aventures qu'on a eues et les articles de presse qui vont avec. On avait une vente prévue de la maison au 31 mars, qui devait être vendue à un institut de formation de travailleurs sociaux, qui du coup un certain nombre d'étudiants se sont opposés à la vente. Et puisque le diocèse a le bras très long, ils se sont engagés à relonger une particularité des gens. Donc l'ASE est venu, enfin l'ASE, à travers la table qui est l'association qui est en train des mineurs à Marseille, est venu récupérer les personnes qui sont à l'intérieur de la maison. A ce moment-là, on avait 250 personnes qui étaient hébergées par la maison, dont 170 mineurs. Et le reste, les familles en demande d'asile. Donc les mineurs sont effectivement tous partis à l'hôtel. Les Bouches du Rhône prouvant ainsi qu'il était possible de trouver 170 places pour des jeunes qui étaient à la rue en un seul coup. Ils y sont encore. Mais les familles ont refusé de partir, puisque les propositions qui leur ont été faites n'étaient pas crédibles vis-à-vis de la loi. Et du coup, elles sont restées et le diocèse a lancé la procédure d'expulsion dans laquelle on est maintenant. Puisqu'on a fait baisser le nombre de personnes, on s'est mis à réaccueillir. Donc de nouveau dans la maison, on a environ 70 MNA aujourd'hui et 150 personnes, restant toujours les familles en demande d'asile, normales du blanc. Donc dans cette procédure, les familles ont laissé l'enseignement quand il est demandé. En réalité, quand on a reçu la convocation au tribunal, la convocation au tribunal qui contenait aussi les mineurs et le nombre de 4 solidaires, le fait que les mineurs soient dans la procédure est un problème, puisqu'il n'y a pas de représentation légale. Et de part de temps, ils n'ont pas encore passé l'évaluation, parce que dans les conférences d'hier, on disait que l'évaluation ici était faite en 48 heures. À Marseille, on est plus sur 2-3 mois, donc des temporités qui sont très longues. Donc aujourd'hui, on a un report du procès qui est au 27 juin. Et on ne sait pas du tout combien de temps il faut être en capacité de garder cette maison. Peut-être jusqu'à la prochaine très dernière. Donc ce n'est pas vraiment encore. Donc à l'intérieur de la maison, on a besoin d'un engagement interne. J'ai mis un schéma qui est assez visible. Donc on a un fonctionnement qui est intégralement bénévole, on n'a pas de subvention. Par contre, on marche avec beaucoup d'associations. Le médecin du monde vient faire des permanences. Autre regard est le mis aussi, parce qu'à Marseille, on l'accueille. Autre regard, c'est une association spécialisée sur la prostitution, mais qui n'est pas abolitionniste, comme le mis. Puisqu'on a des problématiques de prostitution au sein des familles, pas à l'intérieur de la maison, mais d'une manière générale sur le bassin marseillais. Donc on travaille avec cette association pour tenter d'avancer. Le panique familial aussi. On a énormément de cours de français à l'intérieur de la maison, avec des professeurs qui se coordonnent un petit peu entre eux. Beaucoup de psychologues. On a une cuisine qui est ouverte tous les matins, de 9h à 8h du matin à 2h, à la 1h à l'heure janvier, où les gens viennent chercher la nourriture. On a des dons, on marche essentiellement avec des dons. Marseille, c'est une ville qui est très accueillante et très solidaire, dans laquelle il y a cette tradition de la vie. Du coup, on a toujours des dons qui nous arrivent. On manque parfois de choses, mais en relance, on a toujours des dons qui arrivent. Et puis, on a une présence des bénévoles en permanence sur la maison, notamment aussi pour les nuits. C'est parfois nécessaire avec une maison de 250 personnes, de pouvoir appeler les concurrents au milieu des nuits. On a des systèmes de référents pour les MNA, des référents par chambre, des référents pour les hôtels, pour les jeunes qui sont partis, et des régions de scolarité qui font des soutiens plus individuels. Et puis, on se coordonne aussi pour faire des actions plus politiques, des manifestations et énormément de choses. Et toutes les difficultés qu'on a, je pense que la première, ça va être l'épuisement d'un certain nombre de bénévoles. On est un certain nombre à avoir mis notre vie de côté pour s'investir à plein temps à l'intérieur de cette structure-là et à donner beaucoup. Donc, il y a certaines personnes qui sont à la SAE qui font ça, il y a certaines personnes qui sont à la retraite. Mais c'est quelque chose qui est très, très prenant comme organisation. Et puis, on a l'impression de pallier l'éveillance de l'Etat à des niveaux assez extrêmes. Pour le coup, nous, les certificats de naissance, on les fait redemander, on les vérifie, on fait tout le travail avant qu'ils partent à la police des frontières parce qu'ils sont souvent revenus comme faux. On appelle effectivement le 115, on passe des journées entières au téléphone à essayer de régler des problèmes avec des hôpitaux qui veulent en faire ressortir des jeunes sans que personne ne vienne chercher. On est en permanence, enfin, on a énormément de gens, on est en permanence sollicités. Donc, ça nous fait tout le monde. Et puis, la seconde difficulté qu'on pourrait avoir, c'est qu'on essaie de tenter notre gestion, on essaie de faire en sorte que la maison soit maintenue par les habitants. Mais 150 personnes qui n'ont pas décidé de vivre ensemble et en plus avec des mineurs qui, du coup, sont dans le cas de repère, c'est assez compliqué. Donc, même si on tend vers cette auto-organisation, on regarde quand ils font d'autres squads, notamment Avignon où ils ne font que 40, et où ils résistent beaucoup plus à mettre ça en place, nous, on reste quand même des personnes un peu référentes et un peu stables pour les personnes de la maison, ce qui peut être une critique, mais qui est aujourd'hui en fait. Et puis après, il y a des choses qui sont assez bénéfiques, c'est qu'en palier en défense de l'État, on a fait l'un et l'autre chose bien, notamment réussir à scolariser un certain nombre de jeunes sans OBD. Mais ça, du coup, je vais laisser la parole à vous. Bonjour. Bon, alors du coup, je m'excuse. Moi, j'étais parti pour faire une heure de table ronde sur l'éception scolaire professionnelle. J'ai appris il y a soir du coup que ça allait être comme un crâne de la table ronde. Qu'est-ce que je peux dire à vous ? Je vais peut-être parler de la situation à Marseille. Donc, il y a 8 heures de train pour venir. À Marseille, il y a une association qui s'appelle... Enfin, un collectif qui s'appelle le Mamba, qui est un collectif qui était très militant au bordel, avec des actions politiques. Et puis, petit à petit... Alors, moi, j'en fais pas partie directement, mais... Enfin, je prends là quelqu'un que je connais qui me témoigne de ça. Petit à petit, ça s'est réorganisé sur de l'accueil pratique, en fait. Donc, avec des permanences juridiques, avec des inscriptions scolaires, avec des permanences d'accès aux soins de santé. C'était la situation un peu à Marseille, avant l'ouverture du squat. C'est un lieu qui était très repéré par les millions d'en accompagnés. Et du coup, enfin, tous les institutions, ils peuvent avoir Mamba. En fait, les jeunes avaient un endroit où ils pouvaient aller. Le soir, ça fermait. Des fois, il y avait des jeunes qui dormaient dans le Mamba. Mais la plupart des mineurs non accompagnés, il y avait peut-être 100, 150, 200 mineurs qui dormaient dehors. Au niveau de la scolarité, ce qui se faisait, c'était que... Ce n'était pas très organisé, du coup, du fait que tous les jeunes étaient dehors, comme il n'y avait pas de suivi. Donc, du coup, il y avait des gens qui inscrivaient des jeunes au Cazenar, qui avaient test d'entrée à l'école. Et moi, je suis revenu sur Marseille, parce que je suis en train d'Afrique début octobre. Je me suis rendu compte qu'il y avait des jeunes comme ça, qui avaient passé le Cazenar depuis deux mois. Et qu'il y avait une affectation, mais qui restait l'être morte. Du coup, l'affectation est envoyée dans un collège ou un lycée. Le jeune, on avait perdu son numéro. Le collège ou le lycée, ça se passe très bien quand les jeunes arrivent dans les collèges ou les lycées. Mais quand il s'agit juste d'un non sur l'affectation, on ne se précipite pas pour accueillir un nouvel élève. Et du coup, ça manquait vraiment, il me semble, d'un suivi par rapport à quelques jeunes que j'ai accompagnés, sur une sorte, justement, de référents bénévoles, mais aussi chez les étudiants solidaires. Le squat a ouvert. C'est un lieu magnifique, en fait, à Marseille. Parce que c'est maintenant de l'ancienne diocèse de Marseille, et encore du conseil départemental. C'était vraiment le pouvoir religieux, il était là. Et puis, je vois, on a mis le pouvoir départemental en face. Dans l'histoire de la ville, Marseille qui est quand même une ville d'accueil. C'est une histoire, même si c'est une ville communautaire. Vraiment, les communautés ne se côtoient pas aisément à Marseille. Par contre, c'est une ville où il y en a la chance d'avoir justement des communautés d'origine magabine, centre-ville, qui font partie vraiment de l'essence même de la ville. Ça dérange les politiques, et notamment la présidente du conseil départemental. Du coup, le squat a ouvert, on ne savait pas trop où ça allait. Mais l'idée c'était, dès que possible, parce que s'intéresser aux demandes des jeunes. Les jeunes, ils ne viennent pas vers l'idée, moi je vais vous raconter mon parcours, vous allez voir, vous allez rester les yeux écartis. Les jeunes leur demandent, c'est d'avoir un droit et d'aller à l'école. Aller à l'école, c'est un droit fondamental. On travaille beaucoup avec le réseau éducation sans frontières. Il y a des militants, Marseille est quand même une ville militante. Donc il y a quand même beaucoup de militants historiques. Et l'idée c'est d'inscrire, dès qu'un jeune arrive, de l'inscrire au test scolaire. Parce qu'en fait, ce qui se passe, Juliette a parlé de l'ADAP. L'ADAP, c'est une association du cours qui est sous tutelle, entièrement financée par le conseil départemental. C'est cette association qui fait des rapports de réagulation. qui sont très violents. Dans deux heures d'entretien avec un jeune, on est là pour remettre en question sa vie et son histoire. Il y a un jeune de ça que j'ai accompagné, il a voulu prendre en otage, il a vu son rapport et prendre en otage. On lui avait dit que vous avez eu un comportement rotin et mature. Ce n'est pas le comportement d'une adresse. C'est blessant. Il y a un moment donné, il y a un certain statisme aussi qui s'invite à notre jeune. Vous avez le visage marqué de la calvicie. Ce n'est pas le visage d'une adolescent. C'est écrit sur un papier de synthèse de la direction en passe familier. Donc, je reviens. Mais du coup, on a du coup... L'idée, c'est vraiment l'accueil inconditionnel au CASA. Parce que l'ADAP, en fait, l'idée, c'est de gagner du temps. Pour eux, pour l'ADAP. Donc, retarder le plus possible d'inscrire ces jeunes dans des tests scolaires. Donc, ils ne le font pas sans OPP. Mais alors, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est devenu partout la référence en France. Parce que du coup, on arrive avec des jeunes qui ne sont pas allés du tout à l'école, qui ont 17 ans dans quelques jours. Et l'idée, c'est que l'ADD 18 ans... Voilà. Il est comme qualifiable. Donc, ce qu'on a fait au squat, c'est vraiment l'inscription systématique au CASA. Sauf que... Il y a eu une sorte d'appel d'air parce qu'il y a eu plus de 300 jeunes qui sont passés au squat. Donc, en fait, début janvier, il y a eu une première session qu'on a faite avec des jeunes du squat. Trois, quinze, cinquante. Trois semaines. Le 24 janvier, il y en avait neuf. Et puis, petit à petit... Alors, il y a deux modes différents à Marseille entre les moins de 16 et les plus de 16. Du coup, c'est pas les mêmes modes d'administration. Et les plus de 16, on est censé passer par les CIO. Alors, il y a quatre CIO à Marseille. Les deux des quartiers populaires, ils sont prêts à inscrire sans OPP. Les deux des quartiers bourgeois, c'est très clivé Marseille. Il y a le nord et le sud. Eux, il faut une OPP. Il n'y a pas besoin d'une OPP. Peut-être rappeler ce que c'est qu'une OPP. Alors, une OPP, c'est une ordonnance provisoire de placement. Je pense que c'est quelque chose qui reconnaît, en fait, c'est le juge ou l'effectif, moi, c'est pas souvent le juge, les enfants, qui reconnaît, en fait, la minorité des jeunes. Et enfin, reconnaît dans le sens où ça oblige, du coup, le département à prendre en charge, du coup, ce jeune homme, tout mineur, non accompagné, sur le sol français. On est, a priori, un état démocratique. On a signé des lois sur les droits de l'enfant, enfin, comme on a dit, on est censé prendre en charge, tout mineur, non accompagné. En réalité, à Marseille, il y a d'autres fois, on a eu beaucoup de jeunes qui n'étaient pas hébergés. On a aussi ce qu'on appelle les OPP, pas en TV, c'est-à-dire, c'est un jeune, il a une OPP, mais on lui dit qu'il va l'exercer dans ce département. Du coup, ils arrivent à la gare, il n'y a personne pour l'attendre, il n'y a personne pour l'attendre, il n'y a personne pour l'attendre. Et puis, ils arrivent au squat. On les a hébergés, comme ça, durant l'hiver. C'est pas chaud, quand même. Du coup, au niveau de la scolarité, on s'est retrouvés face à, comme disait Juliette, il y a un noyau dur du squat. L'idée, c'est de communiquer, mais en termes d'organisationnel, ça reste quand même assez fluctuant. Donc, du coup, on se retrouve avec des gens qui s'inscrivent sur les dossiers du test CASNAB, pour les jeunes. On barre bien sûr toutes les mentions de responsable illégal. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment noter. On n'est pas responsable légal, mais on peut inscrire un jeune en tant que personne, contact, contact, RESF. Le problème, c'est qu'une fois que ces jeunes ont passé le CASNAB, donc à partir de fin janvier, on a dû avoir peut-être 20 jeunes qui passaient le CASNAB par semaine. On avait des sessions extraordinaires sur les plus de 16 ans. Il y avait 40 ou 50 jeunes. Les moins de 16 ans, c'était les demi-journés. Ils passaient par une autre 3 ou 4. Et du coup, on s'est retrouvés, voilà, en février, pour dire un peu ce qui s'est fait historique. On était deux essentiellement, parce que depuis ça, c'était Romain le grand, je n'ai rien de petit. On s'est retrouvés avec 150 jeunes qui avaient passé le CASNAB. Et on était une dizaine, peut-être moins 7 ou 8 solidaires, inscrits sur les dossiers. Et il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'on devient à un moment donné maltraitant, en fait, quand on pense qu'on peut suivre soi-même. Et ce que j'appellerais une logique de charité, d'ailleurs. on s'offre entièrement. Mais, en fait, on ne construit pas de relations. Du coup, ce qui nous a semblé important, et c'est quelque chose qui, en fait, a vraiment marché, c'est d'appeler des gens à devenir des référents de scolaire. Et communiquer là-dessus, autour de la... Enfin, les moyens de communication. On a une page Facebook. Il y a des personnes qui disent que ça, ça fait une caisse de résonance. L'idée, c'est que ce soit aussi une caisse de résonance sur la population marseillaise. Et puis, on a du coup, pas mal de gens qui ont été prêts à venir s'inscrire et à devenir référents de scolarité. Et c'est quelqu'un qui, une fois que le jeune a passé le test casenade, avec l'accord du jeune, on essaye de mettre en place toute une éthique et tout, va le rencontrer dans un café, discuter avec lui, et va dire, écoute, je te propose de te voir à peu près, à minimum une fois par semaine, et je vais suivre ta scolarité. Parce qu'en fait, le parcours des jeunes, le problème, c'est que, du coup, c'est d'avoir un suivi longitudinal, en fait. Les jeunes, la plupart des jeunes qui étaient arrivés au squat en décembre ou en janvier, n'étaient plus au squat fin mars ou début avril, quand il y en a eu 150 cas hétérologiques. C'étaient déjà dans les éthiques. Mais ils se retrouvent dans des autres écrits en charge par l'ADAPE qui ne veulent pas les scolariser. Donc, il ne va pas les inscrire au collège ou au lycée, même s'ils ont une affectation. Donc, en fait, on se retrouve dans ce dombucoule. L'idée, c'est qu'il y a vraiment un référent qui dit, moi, je suis référent d'un jeune ou deux jeunes, ce n'est pas plus. Aujourd'hui, on a 100 référents à peu près de scolarité. Plus de 200 jeunes qui ont passé le test Casenard et encore 80 qui devraient le passer. On a la chance, avec l'inspection académique, d'avoir des gens qui sont très intéressés, du coup, et qui essayent de soutenir. Il y a trois classes qui ont ouvertes, parce que ça a fait un appel d'air, une en lycée, plateforme et deux en collège. Bon, on a beaucoup de jeunes, en réalité. On a fait un tableau de suivi du Casenard aussi, qui nous permet d'avoir, par jeunes, logiquement. La première colonne, c'est le jour où il a passé le Casenard. La dernière colonne, c'est le jour où il rentre à l'école. Ça permet de voir un peu combien il y a de mois. Deux mois, trois mois. Là, sur ce tableau, il y en a peut-être 60 ou 70 qui ont des... Aujourd'hui, sur 200, du coup, qui ont une place à l'école. C'est vraiment ce qu'ils veulent. Aller à l'école, ça change de tout. Mon métier, c'est d'être psy. Du coup, voilà, c'est bien beau à un moment donné, mais il faudrait répondre à faire... Comment faire une thérapie avec un jeune si on ne répond pas aux besoins primaires ? Aller à l'école, c'est un besoin primaire. Voilà, donc du coup, on en est là. On est six aujourd'hui à coordonner cette équipe de scolarisation. On essaye de faire des réunions chaque semaine. Parce que ce n'est pas simple. Ce qu'on demande aux gens, c'est d'assumer une position. Il est transférant s'il y a un portage. Et ces jeunes-là, ils peuvent avoir tendance à nous affoler. Parce que du coup, on peut être soit dans le déni d'où ils viennent. Ils ont vécu les mettre en danger. Soit d'être dans un collage. Donc, l'idée, c'est qu'on arrive à 5 000 fois par semaine et que chacun puisse un peu parler. Là, on va autour de ce qui se passe. Il y a des thèmes généraux qui reviennent justement les relations avec l'ADAPE. L'ADAPE, oui. Il y a des consignes politiques qui disent qu'il ne faut surtout pas rentrer en lien avec ces référents de scolarité ou avec les référents de hôtel. Et en même temps, on a eu quand même une belle victoire, parce qu'il y a une délégation de jeunes qui a été reçue par des magistrats du Marseillais qui sont le procureur, la présidente du UTGI, la présidente du Tribunal d'Enfant de Marseille. Il y avait une petite dizaine de jeunes qui ont parlé de tout ce travail qu'il y avait à Saint-Just, qui était aussi ce travail au-delà de l'accueil de l'hébergement, mais qui était un travail d'inscription dans la cité. Et du coup, il y a une lettre. Ils ont écrit un courrier suite à ces témoignages de jeunes demandant au conseil départemental de prendre en charge de travailler en coopération avec les équipes solidaire entre bénévoles et éducateurs. C'est très compliqué parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de politique qui se joue. Aussi, il y a des éducateurs qui ont été embauchés à Fourdebras début avril, parce qu'il y a 150 jeunes qui, d'un coup, ont été relogés dans des hôtels, mais alors dans tout le département. Et du coup, on a délogé des jeunes qui étaient scolarisés depuis plusieurs mois sur Marseille pour les amener à Istre ou à Vitrolles, c'est-à-dire un truc qui était aberrant pour faire de la place au centre de château d'héberge à des jeunes qui étaient sur le squash. Voilà, bon bref, c'est que c'est ça qui s'est passé sur l'école parce que je... Merci, merci. Je vais faire un petit résumé des épisodes précédents pour Thomas qui vient de nous rejoindre, qui est du collectif La Maison. Donc, à l'origine, les différents intervenants présentent leur organisation et ce qu'elles ont pu faire en faire de l'hébergement pour des jeunes, ce qui marche et les difficultés. Alors, on a fait une parenthèse pour Romain parce que Romain vient de Marseille quand même et puis il nous disait, pour parler de scolarité plutôt, et puis il se trouve que la dame qui devait intervenir, qui est une ancienne inspectrice de l'ASE, qui devait participer à cette table ronde du matin, elle a beaucoup plus de choses à dire, en fait, sur les sujets de l'après-midi, la prise en charge réellement, enfin, les conditions de la prise en charge. Donc, elle est passée sur l'après-midi, le programme a été un petit peu bouleversé et donc l'intervention sur la scolarité, pour l'instant, ne trouve pas sa place dans la journée. Donc, il a profité de cette table ronde pour faire un point sur ce qui se passe exactement au collectif Saint-Just, au squad Saint-Just, à Marseille, qui est quand même une belle réussite. Merci. Donc, bonjour à tous, moi je suis Séverine Noyau, je représente l'association Migration 79, j'en suis vice-présidente. C'est une association qui est sur New York, principalement. Alors, on intervient sur le New Yorkais en général, c'est-à-dire que principalement nos actions se font à New York, et on ouvre de plus en plus sur le Nord département et sur le Sud, que c'est tout à petit. ça fait trois ans, approximativement, que moi je suis bénévole sur... Alors, à la base, c'était pas une association, c'est un collectif de personnes qui sont arrivées principalement par le biais d'un appel de la part du conseil départemental. Donc, certaines personnes sont arrivées pour faire des cours, proposer des investiaires, accompagner les jeunes, pouvoir faire des rendez-vous en termes de santé, etc. Mais petit à petit, ça a fédéré de plus en plus le monde. Et puis, nos missions se sont élargies, et on a décidé vraiment de monter cette association. L'année dernière, il y a un an, et donc ça fait avril 2018, on a décidé de vraiment établir des statuts, pour que ce soit plus clair pour tout le monde, et pour que chacun puisse un peu s'organiser dans sa mission. Au jour d'aujourd'hui, on a cinq pôles, avec chacun un ou plusieurs par ordinateur, en fonction de la charge, de la mission, avec un sixième pôle. Aujourd'hui, c'est pas six pôles, c'est deux pôles qui se sont assemblés pour pouvoir ouvrir aussi une partie aux jeunes majeurs. Donc, dans les cinq pôles, on a un qui s'appelle le pot de vivre, qui s'occupe principalement de tout ce qui est vêtements, donc un vestiaire, équipements au niveau de la maison, les meubles pour les jeunes qui viennent de trouver un appart, ou qui ont besoin de petits équipements, comme des vêtements pour aller à leur stage, des choses comme ça. On a, sur ce même pôle, un atelier de réparation de vélo, où des bénévoles qui vraiment s'occupent de tout ce qui est mobilité pour le jeune qui va aller en apprentissage, ou le jeune qui, tout simplement, est loin d'un transport et qui a besoin d'être mobile par le biais du vélo principalement. Et puis, on est en train vraiment là de se pencher. Il y avait un pôle santé, enfin, il y avait une partie santé dans ce pôle-là, sauf qu'elle n'était pas suffisamment organisée, on va dire. On s'occupait principalement de prendre des rendez-vous, accompagner tout ce qui était des vêtements, etc. Aujourd'hui, on est en train de vraiment rencontrer chaque personne, chaque partenaire un par un et se présenter, présenter notre organisation, pouvoir faire du lien avec eux pour qu'ils puissent être plus en adéquation avec les besoins du jeune et aussi des partenaires en face qui nous voient un petit peu tous les jours. On a un pôle qui s'appelle Savoir, qui lui fait plutôt des cours d'alphabétisation, des cours de maths aussi, des temps de sensibilisation, qui sont en train de se développer sur ce pôle-là, notamment autour de la sexualité, autour des temps de sensibilité, justement en lien avec l'atelier vélo sur tout ce qui est code de l'armée, etc. On a un troisième pôle qui est pôle échangé, qui lui met en place des actions de sport-loisir, enfin qui propose des initiations de sport, des spectacles du loisir pour les jeunes, qui créent des événements aussi à l'extérieur pour rendre l'association visible, principalement des concerts, des forums, etc. On présente l'association. C'est là aussi qu'on fait des temps de sensibilisation dans les collèges et les lycées, et bientôt les écoles primaires plutôt parler d'ateliers un peu sensibles avec les jeunes. Le quatrième pôle, c'est s'insérer qui lui aide les jeunes confiés à trouver des contrats d'apprentissage, à pouvoir essayer de préparer un entretien d'embauche, à rechercher un emploi vraiment. Donc là, c'est un pôle qui va vraiment plutôt vers projet professionnel. Ça peut être aussi des stages pour des jeunes qui ne sont pas concrets, qui sont au collège. Et donc le dernier pôle, qui lui a trois coordinatrices, c'est le pôle accès au droit, qui lui s'occupe principalement et essentiellement, même d'ailleurs des jeunes qui ont été mis à l'arrivée par l'université départementale sur une évaluation à la majorité, et qui accompagnent les jeunes dans leur démarche juridique, avocat, hébergement et évidemment. Et puis tout ce qui va être scolarisation, en fait, ce pôle-là est en train de justement s'organiser un peu plus qu'en début d'année, parce qu'on se rend compte qu'il faut que chacun coordonne sa mission. Et donc il y a une partie hébergement que je coordonne, une partie scolarité, et puis après plutôt une partie juridique où des personnes plus compétentes que nous, en tout cas, accompagnent les jeunes sur ces démarches-là pour pouvoir avoir aussi toute la partie administrative, etc. avec les consulats, les ambassades et tout ça. Vraiment pour centrer beaucoup sur l'hébergement. On a accompagné cette année 22 jeunes sur une procédure de refour. Il y en a 19 qui ont gagné. On a réussi à les héberger sur toute la durée de refour, parce que jusqu'à présent, jusqu'au décembre et janvier, on va dire le 115, prenait encore quelques jeunes à l'énin. Évidemment, les procédures se sont durcies, tout s'est durcies. Donc on s'est retrouvés en plein milieu d'hiver avec un 115 qui fermait ses portes aussi. On a réussi à fédérer énormément d'hébergements. Il faut savoir qu'au mois de novembre dernier, ils étaient 5, aujourd'hui ils sont 80. Avec des propositions d'hébergement complètement différentes. Évidemment, des colocations, des hébergements temporaires, des hébergements d'urgence, des hébergements de longue durée. On ouvre à toutes propositions, en sachant qu'au jour d'aujourd'hui, en se réorganisant, on a fait le choix de proposer systématiquement, quand c'était possible, évidemment, pour que les familles ne s'éclisent pas. Pour que le jeune puisse aussi se rencontrer de différentes façons de vivre. Parce qu'on trouve que c'est aussi important qu'il ne se projette pas forcément dans une seule famille. Parce que dans les problématiques, on se rend compte que le lien affectif prend beaucoup de place aussi. que la famille se projette et que le jeune aussi, finalement, dans la réussite des procédures. Et qu'au jour d'aujourd'hui, on ne va pas se cacher sur le fait que ce n'est plus le cas, en fait. Jusqu'à l'année dernière, un jeune passe en 3-4 mois maximum d'un séminal avec une réponse définitive. Au jour d'aujourd'hui, on est plutôt sur un an, un an et demi. L'année dernière, il n'était pas pratiqué ni les tests osseux, quelques expertises à la marge documentaire. Aujourd'hui, c'est systématique, ce qui veut dire que, évidemment, on va hurler sur le coup que ça peut coûter. Mais en même temps, les jeunes passent deux fois en audience par exemple au tribunal. Donc, notamment en termes d'attente, en termes de coups, en termes de tout ça, on se rend compte que c'est une jolie façon de faire tourner la main. Et de faire en sorte que les jeunes soient majeurs avant de passer en seconde audience, qu'ils commencent à nous inviter. En termes de problématiques, évidemment, c'est les brisements de certaines familles parce que quand elles n'ont pas commencé en bilan, elles n'ont plus lâché après parce qu'elles ont le sentiment d'échouer dans la démarche qu'ils ont voulu entamer au départ. Évidemment, cool, l'impact financier pour cette famille-là aussi, même si on essaye d'accompagner, etc., tout comme les collègues, on n'a pas de subvention, on a fait des appels à fondations qui sembleraient pouvoir être positives. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, on marche essentiellement avec des adhésions et nos financements perso, on va dire, donc notre salaire. Et puis, dans les problématiques aussi, on va avoir les urgences. On est 7-7-24-24 appelées par des jeunes qui vont être sans solution d'hébergement, de façon temporaire ou qui ont un besoin parce que ça ne se passe pas forcément bien dans la famille. Enfin, il y a des diverses problématiques. Et puis, évidemment, c'est la coordination de tout ça parce qu'on était deux jusque-là sur la coordination d'hébergement. Aujourd'hui, on va être quatre, ce qui va permettre quand même de faire deux binômes, donc l'un qui souffre pendant que l'autre est sur le pont. Ça, je pense que ça va nous changer un petit peu la vie. Et puis, pour parler du positif quand même, parce que là, j'ai donné le négatif, mais le positif, c'est que c'est des jeunes qui sont suivis en individuel. On a des hébergeants, des accueillants, mais on a aussi un référent individuel par jeune qui travaille tout le temps en lien avec l'hébergement. Donc, ils sont vraiment... Enfin, on voit la différence. Ils sont beaucoup plus suivis. Quelque chose de très humain, pour le coup. Ils se créent des liens, évidemment, qui sont intéressants. Et en même temps, le fait d'être plusieurs, c'est plus serein. Je pense que c'est plus sain. Il y a moins de... Il y a plus humain, mais moins d'affectifs, un petit peu surdimensionnés, on va dire. Et puis, c'est des jeunes, tout simplement, qui viennent visibles par le biais de cette famille, qui leur présente son réseau, qui présente sa famille, qui crée du lien avec les enfants. Il y a énormément de réussite dans les familles. Il y a des enfants avec eux aussi. Dans les hébergeants, on a des personnes qui sont vraiment de tout fonctionnement différent. Des personnes qui les prennent en garde alternée en même temps qu'ils ont leur gamin. Des personnes qui les prennent l'un lieu au lendemain, puis l'autre le dimanche. Je pense que c'est assez diversifié. Et je trouve que ça, c'est vraiment super riche. Même si nous, ça multiplie notre coordination du cours. Puisque tout le monde est en attente de réponses qu'on n'a très souvent pas. En fait, en termes de date, d'audience, quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que ça va... Ça, c'est une grosse problématique. C'est vraiment le temps d'hébergement où les familles peuvent s'épuiser rapidement parce qu'elles s'investissent tellement qu'au final, elles se démobilisent au bout d'un moment parce que les réponses en première audience sont quasiment tout le temps en ce moment négatives. Et donc, il faut aller jusqu'à l'appel. Et donc, entre les deux, ça s'épuise assez facilement. Voilà. Ce qui est partie plutôt ébergeante pour moi. Merci. Bonjour à tout le monde. Alors, moi, c'est Maud. Je suis d'Angoulême avec Marie-Lyne et avec deux copines, les Gercis, Accueil de jour, et puis Florence, de l'association Admi. Alors, moi, j'ai fait partie de Baobab et d'aide aux sans-papiers depuis 1991. Il n'y avait pas de mineurs à l'époque où les mineurs étaient pris en charge. Il n'y avait pas de souci. On a vu arriver au sein de Baobab à partir de fin 2013 et puis 2014 des mineurs rejetés par la ZEU. On avait un public essentiellement de demandeurs d'asile, de demandes de régule. Donc, il a fallu faire quelque chose par rapport aux mineurs. Moi, je me suis détachée un peu de Baobab. On est tous bénévoles, essentiellement. Ce qui nous permet d'avoir des coups des franches, aussi bien politiquement que... Je ne sais pas si ça marche. Oui, ça va. Aussi bien politiquement que... Alors, financièrement, on se dépatrouille. C'est essentiellement l'association, au jour d'aujourd'hui, qui est admise indépendamment de Baobab, qui s'occupe des majeurs, enfin quand je dis majeurs, des personnes adultes et des familles. On a créé au novembre 2017, après un temps de rue, alors je dis bien de rue, parce que c'est moi qui étais dans la rue avec les gamins, et puis un temps de soutien citoyen, ce qui était intéressant. Il y avait des collectifs d'aide aux réfugiés dans différents points de la Charente, notamment par Mesieux, normalité roulien. On a fonctionné comme ça pendant, je dirais, peut-être un an et demi, deux ans. Puis en novembre 2017, il y a eu la création de l'association. Alors l'association s'est créée essentiellement sur le départ, parce qu'on n'avait pas de local, que les gamins étaient dans la rue, et que le seul local qu'il y avait, c'était l'accueil de jour de l'éclaircie, qui était débordé, quoi. Alors, ça sortait de partout, et on a dit, il faut trouver un local. Ce local nous a été proposé par l'Église, par les soutiens catholiques, seulement il fallait l'assurer. Et on n'assure pas quand on est un collectif de citoyens. Ça ne marche pas. Donc on a créé l'association, admis, c'est de A, enfin A-A, D-M-I-E, Association Aide et Défense Mineurs Isolés Étrangers. On est toujours resté, nous, un M-I-E, parce qu'il y a aussi étrangers, et que, contrairement à ce qu'on voudrait dire, ils ne sont pas des étrangers avant tout, ils sont des mineurs avant tout, mais ils sont aussi des étrangers. Et il faut regarder cette problématique face à la défense qu'on doit avoir politiquement, quoi. Donc l'association s'étant créée, et bien il y avait, moi j'ai un petit panel pour vous dire, grosso modo on s'occupe, on reçoit les gamins qui sont foutus à la porte de la ZEU, carrément, et il y en a beaucoup, et puis les jeunes majeurs, qui étaient à la ZEU, et à 18 ans, le jour de leur anniversaire, on leur a dit, allez, basta, tu sort. Donc ils n'ont pas de, même s'ils sont scolarisés, même s'il y a des choses qui se sont passées, ils se retrouvent à la rue, et donc cette passation-là, moi qui fais du jury depuis bien longtemps, bon, je les ai aussi en public, quoi. On a, en 2014, on avait 10 gamins sortis de la ZEU, l'année dernière, enfin ça a refait 10, en 2015-15, en 2016-18, en 2017-55, en 2018-125-82, qui restaient avec des dossiers que j'ai faits pour demander au juge de vous faire une assistance éducative, et 43, qui étaient restés quelques temps avec nous, et qui étaient partis ailleurs, puisque nous, on a la chance, sur le dire, d'être sur la voie Espagne-Paris, et que donc, quand on arrive à Bordeaux et qu'on monte sur Paris, en Angoulême, c'est là où on descend. Vous pouvez dire la même chose quand vous descendez de Paris, parce que des fois, la première escale, c'est Poitiers, et si c'est pas vous, c'est nous. Donc c'est le même chemin, on est bien d'accord. Majoritairement, c'est ça, ce sont des descentes des gamins, parce qu'on les a sortis, les contrôleurs les ont sortis. Donc l'association est, je dirais plus, en Angoulême, une petite ville de province, on est bien d'accord, les militants se connaissent tous, sont les mêmes de la même cause, et surtout, on est grosso modo issus de la Maison des Pepliers de la Paix, qui a fonctionné longtemps avec le Toi du Monde, à l'époque. Bon, on s'est dit, depuis 1991, c'était la Maison des Pepliers de la Paix, on était en commission sans frontières, après on a créé Baobab, on a créé un canard, et puis après c'est autre chose, ça va passer autrement. Donc aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes, quand même, qui sont surbookées par 36 000 implications, ce qui fait qu'il y a quand même un manque de bénévolat, il y a des gens qui arrivent plein de bonnes volontés, mais complètement démunis, et donc dans un affect total, où là, c'est tout, c'est lourd, quoi, pour arriver à gérer les gamins, les gens qui sont là, et qui ne savent pas trop comment ils sont là, parce que c'est difficile, on se rend dans la figure, les gens ne connaissaient pas la problématique des mineurs étrangers isolés, même des étrangers au sens large, donc il faut expliquer, et puis ces contacts avec les gamins, on se rend bien compte que, évidemment, ça prend la tête, ça prend le cœur, ça prend tout. Alors l'association, elle est... On n'a pas vraiment d'organisation, ça serait super qu'on soit comme Poitiers, ou comme Mondeurien, mais alors on en est loin, on fait tout à tout à rien. Non, non, vraiment, parce qu'au nombre d'heures, c'est intéressant. Moi, je n'étais pas venu spécialement pour l'hébergement, même si j'ai géré l'hébergement quasiment toute seule l'année dernière, jusqu'en 2018, là, j'ai des chiffres sur, par exemple, ce qu'on avait fait à notre âgé. Sur l'année dernière, je ne parle que des mineurs étrangers, qui étaient donc à la rue en attendant de saisir le juge et d'avoir une assistance éducative. On a fait, dans les familles solidaires, citoyens solidaires, 5 990 nuités, qui représentent 69% des hébergements. Il y avait le 115, alors le 115, je vous explique pourquoi le 115, certes, ils sont mineurs sur les papiers, mais puisqu'ils ont été sortis de la ZEU, qui leur dit, en mettant sur la même feuille, d'adolescence, temps, 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 mais nous les considérons majeurs, point fini. Donc là, on saisit le 115, qui, avec ce papier-là, dit, bon ben d'accord, ok, on va les prendre dans le registre des adultes, puisqu'ils sont adultes, enfin, ils sont nids-nids, là encore, on est toujours sur les nids-nids, et fait la même proposition qu'au public adulte, c'est-à-dire l'hébergement de l'unité, alors c'est tous les lundis pour deux jours, tous les mercredis pour deux jours, et tous les vendredis pour trois jours. S'il y a des places, et tout le monde connaît bien que le 115, je pense qu'Emmaüs doit le savoir aussi, parce qu'Emmaüs fait partie des hébergeants aussi, où les luités sont envoyés vers eux par le 115, il y a plus de places, enfin, plus de demandes que de places, donc on essaye de trouver, pour que les mamins ne soient pas à la rue, parce que le premier droit, c'est celui d'avoir un toit, d'avoir à manger, et d'être à l'école, et de se voir reconnaître les droits. Ça, c'est l'association, c'est qu'on est là-dessus, et ça ne voudra pas qu'on l'oublie, même si c'est parfois un petit peu, pas perdu de vue, mais dilué. Donc, il y avait un accueil important de 69% de gens qui ont hébergé, il y avait le 115 rond-point, le rond-point c'est à peu près une dizaine de jours, c'est un accueil qui s'y fait en Goulême, et là, les gamins peuvent rester fixes à peu près entre 10 et 15 jours. Et là, on a eu 1158 nuits, c'est-à-dire 13, 40%. Les haltes de nuit à Charente, alors là, les haltes de nuit à Charente, ça veut dire qu'on peut être à Confolant, qui se trouve tout à fait dans le nord, deux heures de route, avec un bus jaune, on peut être aussi à Blanzac, qui se trouve dans le sud de Charente, on peut être à Cognac, on peut être sur la grande agglomération, il faut trouver les tickets de bus, il faut trouver de la bouffe, il faut trouver les bus, et il faut parcourir, ça c'est nous qui le faisons. Avec le 115, avec l'éclaircie, qui elle donne les tickets de bus jaune, sauf quand c'est sur le... Le jaune étant le citram, à 1 euro, ce qui est votre rôle, et tire les papiers pour dire, écoutez, là voilà où est la hâte, alors dans une photocopie pour des gamins qui ne savent pas lire, c'est quand même un peu compliqué, quand même franchement, on arrive la nuit en plein hiver dans un bled où il n'y a pas de lumière, et là il faut chercher une hâte de nuit, toutes les maisons sont fermées, comment on fait ? Parce que ça c'est une réalité. Donc c'est quand même très dur, on s'est gamin, quoi. Mais ça mérite d'exister. C'est les hâteaux de nuit de Charente, on l'a pour 14%, à peu près, il y a eu 1213 nuitées proposées au Néa. Et puis on a des internats, heureusement, on fait au niveau de la scolarisation, on essaie de faire ce qu'on peut, et les écoles, enfin, les lycées, parce que les collèges n'ont pas d'internat, parfois se mettent en dualité avec le lycée à côté, et proposent des hébergements d'internats, évidemment sur les fonds de réaction sociaux, on n'a rien à payer, majoritairement, quelquefois on a un petit peu de soi donné, mais très peu, et donc il y a quand même eu 316 nuits, 360% des gamins qui étaient en internat et qui ont remis à la semaine. Alors dans les hébergements qui sont proposés au niveau des familles, il y a les scolarisés et les non scolarisés. Chez nous, quand on a moins de 16 ans, il y a un refus catégorique, enfin, un refus de scolarisation, puisqu'on dit que l'obligation scolaire est jusqu'à 16 ans, c'est complètement faux par rapport au texte de loi, mais c'est dans la pratique, c'est comme ça. Tous les gamins doivent passer par le CIO pour une première rencontre avec le COP, le COP, je ne sais pas ce que ça veut dire, le psychologue, je ne sais pas pourquoi, conseiller d'orientation sur un petit peu l'arrivée en France et puis la scolarisation antérieure, et ensuite il y a les évaluations maths et français qui donneront par la suite, de la part de la sélection académique, une orientation ou non sur un collège majoritairement, donc les moins de 16 ans, c'est sur un collège, on a parfois des UPE 2A, des classes spécifiques, autrefois, c'était pas qui, mais pas le pas qui, c'était super, jusqu'en moitié 2015, tous les gamins qu'on avait, tous les gamins, je les inscrivais à l'école, ils étaient tous à l'école, ce qui fait que maintenant, ces gamins-là sont des gosses qui ont les CAP, qui ont des CDI, certains sont chez les compagnons, enfin là, on était vraiment sur la voie royale, c'est plus le cas du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce que je veux dire ? Donc les hébergents, ce sont des gens qui peuvent accueillir à la semaine, qui peuvent accueillir tout le temps, et alors, quand je dis tout le temps, c'est jusqu'au moment où on aura une rencontre avec le juge, et puis une affectation vers la ZEU, la ZEU ou alors l'association, enfin c'est toujours la ZEU de toute façon, qui conventionne une association qui s'appelle le Père le Bidot, qui actuellement prend à peu près 95% d'importance pour ces mineurs étrangers isolés, de l'accueil, on en parlera peut-être un autre moment sur l'escale. Voilà. Donc il y a des gens qui accueillent tout le temps, et l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a une grande connaissance du gamin, des liens affectifs, évidemment, des liens de confiance, et on a quand même beaucoup de personnes qui, lorsqu'on passe chez le juge, se déclarent tiers dignes de confiance. Donc ça évite au gamin d'entrer à la ZEU, on ne sait pas où il va être mis, et c'est-à-dire de partir tout d'un coup, d'être sur un plein, on voit à Blanzat comment ça va se faire, on ne sait rien, mais bon, donc les gens continuent, et sont déclarés comme pas responsables égales, parce qu'il y a quand même la ZEU dessus, mais qui fait rien maintenant, soyons clairs. Et donc, il y a une continuité jusqu'au tissu du temps. Ça c'est super, on a quand même un réseau de tiers dignes de confiance, assez important, et on l'a fait dès le départ, parce que dès le départ, moi quand je gérais la demande au niveau juridique, la demande d'assistance éducative, on ne passait pas par la ZEU, bien souvent on arrivait à trouver des gens, c'était de la communauté, c'était des amis, et on faisait la demande directe. Le gosse saisissait le juge, ce qui est toujours possible, de saisir le juge directement pour l'assistance éducative. On attendait cette décision-là. Évidemment, il n'y avait pas de rejet à ce moment-là. On a du 100% à chaque fois avec les juges. On touche du bois, c'est pas obligé, non, on pousse. Voilà. Il y a toujours du 100% dans la réception de nos deux juges pour enfants. La problématique au jour d'aujourd'hui, c'est que la durée entre le moment où le gosse est sorti de la ZEU et le moment où il rentre à la ZEU, eh bien, là, pour le dernier, on a des gosses qui attendent depuis février 2018. Mais la moyenne l'année dernière, elle est de 10 mois, enfin, de 2 mois à 10 mois, avec une moyenne de presque 5 mois. Aujourd'hui, on va dépasser. Donc, ça veut dire, c'est la rue. S'il n'y a pas des accueillants, alors, à temps complet, les accueillants à la semaine, les accueillants des scolaires, par exemple, qui ne prennent que le temps de semaine jusqu'au vendredi, et puis après, 715, ceux qui accueillent lundi-mardi dans une famille et mercredi-jeudi dans l'autre, parce que c'est plus souple. Bon, il y a quand même un suivi, enfin, un suivi scolaire. On fait ce qu'on peut. C'est clair. Les accueillants, là-dessus, vraiment. Et puis, les accueillants ponctuels qui disent, moi, tel week-end, je vais bien prendre deux gamins, tatata, ainsi de suite. On jongle un peu là-dessus. Alors, il y a des familles qui hébergent beaucoup et en nombre important, je ne sais pas si les questions vous ont posé, Florence répondra. Et puis, il y a des gens qui accueillent ponctuellement, mais avec une grande qualité. Ces accueils-là sont hyper importants. Au début, les gamins disaient, je ne veux pas aller dans la brousse. Je dis, putain, la brousse, ce n'est pas ça. Est-ce que vous avez traversé ? On n'est pas dans le Gologo ou dans le Nord-Canada, là. Ce n'est pas du tout ça. La brousse, même s'il y a du chien, c'est vachement bien. Et puis après, ils disent, ah ouais, la campagne, quand même, c'est bien. Mais au début, ils ne voulaient pas, parce qu'on a quand même majoritairement des gens qui accueillent sur la campagne. Voilà. Ça, c'est les hébergements. Je ne sais pas trop quoi dire. Vous posez les questions, je répondrai. Merci. Bonjour. Merci d'être là. Donc, je fais partie du collectif de la maison. C'est un collectif qui s'est créé l'année dernière, dans le courant de l'été. et qui s'est créé à la suite de l'ouverture d'un squat pour héberger des mineurs mineurs isolés et non accompagnés. Donc, ce squat n'est pas le premier sur Poitiers qui s'est ouvert pour les accueillir. Le premier avait été ouvert en novembre 2017. Et la maison a été une réponse à l'inconfort dans lequel ont été mis ces jeunes. Pardon. C'est un petit peu... C'est un petit peu un petit peu dans le micro. Il faut le garder ses pieds. On est en train. On peut, on est en train. Donc, la maison a été une réponse à l'inconfort dans lequel ont été mis ces jeunes. on leur a coupé l'électricité sans prévenir tout ce que ce soit. Donc, c'était au mois de mai. On s'est retrouvés avec plus d'une vingtaine de jeunes dans un pratiment qui était déjà devenu exigu. donc, c'était plus du tout sécurisant pour eux. On a dû faire rentrer des bouteilles de gaz pour se nourrir parce que tout fonctionnait à l'électrique. Les frigos sont tombés en panne. On ne pouvait plus stocker de nourriture. Et il y avait plus d'eau chaude. Donc, ça devenait un petit peu un petit peu ghetto. Voilà, si je peux dire. Donc, on s'est dit qu'il fallait une autre solution. On a fait le même constat que six mois auparavant. C'est que sur Poitiers, des bâtiments, il y en a. Des grands bâtiments, des palaces, il y en a. Et donc, du coup, on a pris un deuxième. Et ça a permis ça a permis de tenir seulement quatre mois. Quatre mois où on a vraiment pu faire quelque chose de beau parce que la maison c'était beau. C'était une belle initiative que les jeunes ont mené la tête haute et jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ça n'a pas été simple parce que les décisions de justice qui leur sont tombées sur le coin de la tête qui nous sont tombées sur le coin de la tête ont été assez assez saillantes. On ne nous a pas laissé développer notre projet parce que la maison c'était un projet, le collectif. Monter ce projet auprès des instances qu'on connaît et qui n'agissent pas ou peu, la mairie, la préfecture, etc. On a voulu aller vers eux pour leur proposer quelque chose sur ce bâtiment qui était immense, qui était vide depuis plus de huit ans et qu'on voulait seulement pour une durée d'un an peut-être renouvelable avec le projet de pouvoir mettre ces jeunes à l'abri et surtout de pouvoir leur proposer quelque chose de stable pour qu'ensuite la scolarisation et d'autres questions qui sont très importantes puissent être pleinement menées par eux sachant que quand on a un endroit où se poser et c'était ça la maison qu'on pouvait s'y poser. On pouvait tout faire après et on pouvait faire mieux. La fin de la maison c'est le 2 octobre 2018 après une décision de justice qui nous a condamnés à une expulsion immédiate sans l'élu avec suspension de la trêve hivernale donc une décision un peu à un principe ça a été ça a été un combat de ces jeunes parce que même si aujourd'hui la maison elle est dans nos têtes elle est dans certains fanzines que des personnes vont pouvoir avoir chez eux avec des témoignages qu'il y a dedans je pense qu'elle a permis au moins à l'échelle de boitiers de sensibiliser beaucoup de monde parce qu'elle a fait beaucoup de bruit nous ne devons rien et les associations qui ont tourné le tour qui accompagnaient déjà les jeunes et qui nous ont beaucoup aidé le réunir vous n'êtes de rien le joueur a oublié certaines Emmaüs m'a entré qui nous a logé qui nous a meublé tout ça ça a permis au moins de rendre état qu'il y a un fait qui est alarmant et qui est le cas dans beaucoup de villes en France et dans toute la France c'est qu'il y a des mineurs à la rue et du coup c'est vrai que c'est en plus de ça pour beaucoup des mineurs qui ont mené ce combat qui était la maison et je parle d'un combat parce qu'au moment de l'expulsion c'était chaud on était enfermés et ils ont vraiment vraiment fait sa tête haute et pour ça je pense qu'ils n'ont pas avancé des pions pour tous les frères toutes les sœurs qui vont arriver ensuite et de la même manière ce qu'il y a pu y avoir après la maison parce qu'il y a quand même eu un après malgré qu'ils aient été mis sur le portoir par un matin où il faisait 5 degrés on se retrouve un petit peu dans les scénarios j'ai l'impression il y a eu une suite donc il y a une municipalité aux alentours de Poitiers qui s'est manifestée et qui nous a proposé une aide donc une aide très louable à l'échelle à peu près de son mandat c'est à dire une maison tout frais payé avec l'électricité et le gaz et donc depuis le mois de novembre 2018 et là jusqu'à la fin du mois d'août 2019 c'est une petite dizaine de jeunes avec qui je vis dans une maison sur le mois d'août donc globalement cette municipalité a mis les pieds dans le plat parce que l'expulsion était aberrante et c'est pas quelque chose qui se serait proposé s'il n'y avait pas eu ce combat politique-politique derrière du collectif des jeunes il y a des associations qui travaillent avec eux et pour eux et donc du coup ça donne un peu d'espoir de se dire que c'est quelque chose qui est possible à l'échelle de l'île et qu'à l'échelle des gens qui sont dans la ville on peut aussi se serrer les coudes et faire des belles choses et la maison s'en était une sur la ville de Poitiers c'était une belle chose et le collectif a été monté a été monté pour ça donc c'est un attelage interdit en son nom mais il n'est pas dit que ce soit un collectif qui tienne encore très longtemps dans la durée mais en tout cas il restera dans les têtes et ce que les jeunes ont fait aussi voilà c'est à peu près le point final donc là tu vas pouvoir te promener éventuellement parce qu'on va passer à un moment de questions je pensais en t'écoutant que c'est vrai que ça a fait le lien au collectif c'était des nouveaux sur le terrain de l'accompagnement des étrangers et à un moment les anciens se sont retrouvés les gens dans la CIMA et toutes les autres associations qui oeuvrent depuis longtemps se sont retrouvés au pied de cette maison parce que c'est vrai qu'il y a un lien à faire entre ceux qui connaissent déjà et puis ceux qui ont la force encore l'enthousiasme et la révolte dont on a besoin de nous et les anciens pour rebondir est-ce que les personnes vont poser des questions chez une des associations qui ont été ici ou qui ont été pour l'instant alors on va essayer de prendre des thèmes transversaux pour lesquels on a des témoignages peut-être complémentaires les uns par rapport aux autres une des choses qui ressort dans les problèmes rencontrés c'est la question d'épuisement parce que parce que c'est un accueil qui demande du temps de l'énergie et qu'en plus on n'est pas certain d'aboutir donc il y a un stress qui est communiqué et puis parce qu'il y a de l'affect donc est-ce qu'on peut peut-être faire un mélange d'idées sur cette question-là est-ce qu'on peut prévenir l'épuisement Alexandre le directeur de la N3Q qui disait hier les travailleurs sociaux ont appris ça les professionnels les savent se mettre à la bonne distance pour ne pas trop laisser leur vie être envahis par l'angoisse des jeunes qui sont des jeunes qui sont en phase 2 l'info les les bénévoles des associations n'ont pas forcément appris ça est-ce qu'on peut s'apprendre ça les uns aux autres est-ce que vous avez trouvé des solutions pour essayer de prévenir ça enfin de prévenir ou de gérer cette question-là dans le même principe que ce que je disais tout à l'heure effectivement les bénévoles on se rend compte qu'ils ne sont pas formés parce qu'il y a quand même des besoins à l'intérieur de ça même s'il y a pas mal de professionnels qui ont été formés pour mais n'empêche que quand c'est à la maison c'est pas du tout la même chose et on voit vraiment nous la différence avec ces histoires de quasi-systémisation climatique binôme où finalement l'hébergeant crée du lien avec notre famille doit aussi partager les décisions partager les réflexions etc. et finalement on se rend compte que ça le soulage dans le sens où même si j'avais pas l'impression qu'on les laissait tout seul n'empêche qu'à l'intérieur d'une famille une fois que le jeune y est il se crée des liens et des choses sur lesquelles on ne revient plus en tant qu'association forcément sauf évidemment s'il y a des choses dangereuses mais on se rendait compte qu'effectivement c'était des familles qui misaient tout sur ce jeune là exactement comme si c'était leur gamin que ce soit assez clair la durée des procédures ça revend ça revend ça revend il se passe ce monde c'est anxiogène finalement pour tout le monde et puis aussi on pouvait avoir des jeunes qui ne comprenaient pas pourquoi la famille n'arrivait pas à dérouler le problème donc finalement ils se créent des relations qui étaient beaucoup trop intenses et l'histoire dans ce binôme là on a vraiment beaucoup moins d'appels ou de problématiques à gérer parce qu'en fait ils se rassurent un peu mutuellement et ils se reposent dans le sens où vu que c'est partagé ils peuvent aussi se retrouver avec leur propre famille donc on peut bien prendre des vacances avec leurs enfants sans forcément avoir le jeune à la maison et puis pour des personnes qui n'ont pas d'enfant tout simplement se retrouver aussi tranquille dans leur petite vie sans pour autant avoir toujours un jeune à gérer à la maison aussi donc après on a opté là-dessus et on a l'impression que ça fonctionne mieux en tout cas super autre piste il y a quelqu'un là-bas Antonin alors Antonin est un travailleur donc bonjour je m'appelle Antonin Proust je suis en formation d'assistant de services sociaux donc pour reprendre un petit peu ce que disait Chantel tout à l'heure par rapport aux travailleurs sociaux aux travailleurs sociaux en redevenir les apports qu'on pourrait avoir les uns enfin les autres les bénévoles et les travailleurs sociaux ce qu'on pourrait s'apporter donc pour vous donner un ordre d'idée aujourd'hui de ma promotion aujourd'hui dans la salle nous sommes 4 personnes de l'IRTS exactement j'ai pu également une informatrice donc j'ai pu repérer que sur le jour nous étions 6 sur 700 étudiants et je ne sais plus combien l'équipe pédagogique il y a énormément de monde aussi la première réelle intervention que nous allons avoir sur l'accueil du public va se faire on était en train de caler la date avec Daniel à l'instant donc en fait il faut savoir que même les travailleurs sociaux en devenir n'ont pour une majorité aucune idée en fait de l'accueil et des conditions d'accueil de ces jeunes aujourd'hui même si nous sommes formés à acquérir une distance par rapport au public que nous recevons qui sont des publics très divers on essaie d'accueillir tout public ou au moins d'être formés pour accueillir tout public on manque énormément de formation et de connaissances et je crois que même au niveau de notre institut régional de formation il manque une chose et évidemment comme les associations ne font pas encore assez d'efforts on va vous en demander un autre je vais vous en dire ça serait de prendre je pense que ce qui serait important peut-être et peut-être possible c'est de prendre contact avec notre institut de formation pour proposer des interventions parce que nous avons des enfin comment dire on nous propose de co-construire maintenant nos semaines de cours et c'est très important en fait qu'il puisse être éclairé nos futurs travailleurs sociaux là-dessus parce qu'on a énormément d'éducateurs de moniteurs-éducateurs AS TISF il y a quand même énormément de filières qui vont être amenées à travailler avec ce public et donc tout ça pourrait peut-être être une piste et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants qui sont motivés en fait pour acquérir des connaissances et qui pourraient peut-être s'investir d'une manière ou d'une autre mais c'est juste le manque d'informations qui fait qu'aujourd'hui on ne communique pas assez les uns et les autres pour s'apporter les uns et les autres Bonjour en complément de ce que vous pouvez dire Antonin moi j'ai l'impression que c'est des choses sur lesquelles on doit encore travailler mais qui est déjà en cours c'est-à-dire la question de l'hébergement elle est centrale aujourd'hui nous on sait que notre action autour de relive sans l'action de rien on est de dire ça ne fonctionnerait pas parce qu'il a de toute façon la nécessité que ces personnes elles aient un toit donc il y a forcément une forte dépendance de toute façon sur la question de l'hébergement et alors l'épuisement après moi j'aimerais savoir de quelle nature elle est c'est les familles qui s'épuisent ou est-ce que c'est les gens qui sont dans l'organisation parce que je pense que c'est vrai que les gens qui sont dans l'organisation ce matin par exemple je prends l'exemple de l'Orient de ce cercle de gouvernance je pense que ça doit être très épuisant il y a une énergie parce qu'on intervient tous les domaines et ça je n'ai pas de discussion après pour les familles des familles que je connais moi qui héberge c'est vrai que ce qui est intéressant c'est de développer en fait des gens qui ont des réponses du moins en termes de démarches parce que ce qui est très compliqué c'est de rien comprendre à tout ça parce qu'en plus ce n'est pas logique on est dans des choses qui ne sont pas logiques donc la famille moi surtout elle ne va pas pouvoir répondre à un jeune elle ne va pas pouvoir expliquer et ça ça crée des choses qui sont compliquées effectivement affectivement et qui sont dures à gérer je pense pour les familles et que là il faudrait vraiment qu'il y ait des mais je sais que vous travaillez là-dessus mais voilà c'est à dire d'avoir des supports pour les familles pour qu'au moins il y ait eux qui puissent eux se centrer vraiment sur la relation qu'ils ont avec le jeune et déjà pas forcément dans une connaissance d'un environnement complexe je ne sais pas si c'est possible mais voilà après pour les gens qui sont impliqués dans les associations oui c'est l'épuisement voilà j'ai beaucoup travaillé là-dessus oui alors Marilyn de Lombard quand Anni a été créé c'était pour répondre aussi énormément à l'hébergement alors aujourd'hui aujourd'hui dans l'association c'est surtout les personnes bénévoles qui malheureusement prennent de plein fouet l'organisation l'organisation pour trouver l'hébergement les familles et ça les bénévoles il y en a deux par permanence c'est ça en théorie 3 mais souvent à tout seul oui voilà et donc effectivement effectivement les personnes les bénévoles s'épuisent parce qu'elles sont toujours dans l'urgence nous on a plus de recul parce qu'on est ancienne et puis on gère autre chose nous on gère des dossiers donc c'est pas mal mais le gros souci c'est que quand les bénévoles voient le soir à 17h qu'il y a encore une dizaine de gamins qui sont sans solution commencent à paniquer et donc essaient de trouver d'autres bénévoles accueillants et souvent bien sûr ils partent ils partent complètement complètement épuisés et stressés par leur après-midi à trouver des solutions et aussi à distribuer des dents alimentaires pour ceux qui partent en hôtel en hôtel c'est fini c'était pendant le verre voilà ça c'était pendant l'hiver effectivement et puis la proleance dans les Haltes parce qu'il n'y a rien dans les Haltes ou dans la communauté où il n'y a pas à manger il faut apporter son et donc bien sûr quand il reste des enfants quand il reste des jeunes des jeunes au local il faut trouver quelqu'un qui puisse rester avec eux pendant la nuit et ce qui est arrivé relativement assez souvent et encore aujourd'hui donc voilà donc c'est vrai que ces bénévoles-là qui sont arrivés et qui sont très récemment au sein de l'association ont certainement des sentiments contradictoires quand ils sont ils peuvent pas répondre aux besoins aux besoins élémentaires de ces jeunes et effectivement c'est des puissances ce que je voulais dire aussi c'est que le public de jeunes lorsqu'il est en attente qu'il n'a pas de maison qu'il n'a pas de toit pour dormir il y a une grosse angoisse plus celle de la durée en attendant le juge en attendant les dossiers et ils se recentrent sur leur téléphone portable quand ils ont non il n'y a pas énormément d'échanges parce qu'il y a un stress énorme et il y a un renfermement sur soi ce qui fait qu'il y a des bénévoles qui attendent qui viennent en se disant ouais chouette je ne sais pas mais en tout cas on va être dans la relation une sorte de relation un peu je dirais beaucoup d'affectifs quand même là-dedans et tout compte fait il y a deux publics qui sont face à face mais il y a des barrières non pas de leur faute obligatoirement mais du fait de la situation on a des bénévoles qui ne peuvent pas répondre à toutes les questions d'hébergement dans la soirée donc ils ont passé leur temps à chercher en téléphonant en téléphonant il n'y a rien ils ne veulent pas mettre les gamins à la rue il y a des gamins en face qui se disent je vais dormir ce soir je ne quitte pas le local parce qu'autrement si je suis dans la rue ça va être encore à côté de la gare sans les cartons donc c'est pas facile à vivre quand même tout ça mais il y a des moments quand même où on s'amuse il ne faut pas croire non 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 la vie elle n'est pas faite que de ça moi je voulais du coup revenir aussi sur le bénévolat parce que je pense que c'est une question où on va aussi perdre de l'énergie à essayer de chercher à savoir comment les bénévoles peuvent avoir pu se décharger je pense qu'il y a une réponse qui est juste simple c'est qu'il y a davantage de bénévoles parce que l'épuisement l'épuisement il est intrinsèque au bénévolat c'est à dire que le fait de le faire de soi-même en dehors d'un cadre associatif ou autre ou d'avoir des horaires ou même un salaire en fin de mois ça pousse à pas compter les heures parce que du coup c'est même pas des heures de travail et on appelle même pas ça des heures de bénévolat c'est des heures qu'on passe avec des jeunes qui deviendront des amis qui deviendront etc etc des colocataires parce que quand on vit avec eux c'est ça aussi et donc l'épuisement l'épuisement il est forcément là et je pense qu'il le sera toujours à partir du moment où il n'y aura pas suffisamment de gens qui prendront l'initiative d'être bénévoles auprès de gens quand on ne peut pas donc petit nombre de personnes grosse charge de travail c'est un mauvais cocktail et forcément forcément les gens s'épuisent les bénévoles et les bons temps qu'on a à côté de ça il complète mais mais je pense que c'est uniquement en termes de noms qu'on arrivera à résoudre cette question je ne vois pas comment ça moi j'aimerais intervenir juste peut-être pour relancer sur le squat de Saint-Just parce que moi j'étais allée à Paris j'avais déjà vu des personnes du squat et j'avais trouvé une sorte de professionnalisme en fait dans la présentation et dans le recul qu'il y avait ça m'avait déjà éclairé et là notre présentation encore permet vraiment de prendre une distance en tout cas ça a l'air très organisé donc j'avais un peu besoin peut-être de détails et d'explications sur la manière dont j'aime les solidaires en fait ce collectif comment ça se passe comment ça se met en place comment vous organisez le temps parce que vous gérez beaucoup de jeunes et de personnes et du coup il y a beaucoup aussi de bénévoles et comment concrètement tout ça ça s'est organisé et ça se passe du coup je voulais revenir d'abord sur la fatigue pour répondre à la question puis après effectivement je continuerai là-dessus mais je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire sur le fait qu'on est un nombre insuffisant de bénévoles en permanence donc effectivement on est énormément de bénévoles mais on est des bénévoles avec des tâches et du coup dans ce noyau en ligne nationale on a effectivement cette fatigue qui s'instaure aussi mais je pense qu'elle s'instaure énormément parce que face à nous on a des gens qui ne répondent pas et que donc on se trouve dans des situations souvent où si nous on fait rien eux ils font rien non plus donc on se sent obligé quelque part de porter cette chose là quand on voit quelqu'un qui doit aller à l'hôpital on ne peut pas juste appeler les services du département de l'hôpital cette personne doit aller à l'hôpital c'est parce que c'est un actif qui ne le feront pas donc on doit gérer derrière un certain nombre de choses et je pense que cet épicement il vient de là aussi d'avoir l'impression de refaire en permanence énormément de choses mais il y a une fatigue aussi c'est un truc un peu qu'on a réinventé un certain nombre d'outils je pense là je suis très heureuse de rencontrer des tas d'autres bénévoles et de voir comment ça fonctionne des associations d'autres squads mais on a recréé un certain nombre d'outils en rentrant dans la maison on ne savait rien faire et d'autres gens vont ouvrir d'autres squads et ils vont réinventer les mêmes outils que nous et on n'est pas on n'est pas assez bon pour les zonés et je trouve que ça c'est dommage on a un principe de solidarité qui existait avant qui était merveilleux qu'on a délégué à l'état et aujourd'hui on essaie de le reprendre et on a du mal à reprendre cette solidarité même si comme ça marche c'est assez beau effectivement il y a des moments merveilleux on peut parler de fatigue mais toute cette fatigue elle ne sert à rien quand on fait une fête et qu'on voit tout le monde danser à partir de la salle ça n'a plus de sens du coup voilà moi si j'avais un conseil une chose que je changerais sur Saint-Just c'est que je pense que 150 personnes ou 250 personnes c'est énormément de gens et que du coup on a tout le temps de l'accueil et chaque jour on l'accueille et chaque jour on doit trouver des gens on doit refaire les entrées chaque jour il y a des gens qui partent aussi parce que du coup on est en juridique et on fait partie d'énormément de gens les gens qui transitent dans la maison ils ont des parents en juridique on les aide à repartir derrière donc c'est pour ça que Romain tout à l'heure on disait qu'on avait plus de 300 jeunes qui sont passés par la maison parce que les gens arrivent elles repartent tu sais qu'elles soient tout le temps renouvelées et du coup pour notre organisation interne il y a des gens dans la maison qui se sont un peu plus spécialisés sur des domaines et sur d'autres du coup on a des mineurs et on a des familles on a des personnes qui sont un peu plus expertes en mineurs et d'autres un peu plus expertes en famille en termes de comment ça marche après avec le département ou après avec l'agriculture quand il y a une démarche juridique on doit le faire avec le derrière Romain et moi on est un peu meilleurs avec les mineurs du coup il y a d'autres gens qui sont un peu meilleurs avec lui ça c'est une première chose du coup il y a des choses qu'on va gérer les personnes qui tiennent la permanence juridique par exemple les personnes qui vont tenir la cuisine qui sont des postes qui sont assez bien définis et qui s'organisent à l'intérieur on a les médecins qui s'organisent entre eux aussi à l'intérieur après tout le monde vient discuter avec nous on fait des réunions normalement chaque jour entre midi et deux là on a un peu baissé le nombre de ces réunions parce qu'on a un peu moins de personnes dans le spot et donc moins de besoins et qu'on est aussi en période de procès donc il se passe moins de choses politiquement que quand on était en train de se battre contre la vente et du coup on se coordonne une fois par semaine le dimanche on a les réunions habitantes qui sont des moments qui sont assez importants à 19h les habitants de la maison se retrouvent et discutent entre eux des règles de la maison et de ce qui va se passer c'est un moment où c'est eux qui ont la parole nous on est juste là pour faire la preuve de la direction et de la modération un peu sur les temps de parole mais c'est vraiment une organisation interne on a des réunions spécialement pour les jeunes de la maison dans lesquelles on parle de leurs problématiques spécifiques à eux qui sont l'école qui sont l'accès aux avocats et qui sont beaucoup de les rassurer parce qu'encore les familles ce sont des familles ce sont des gens qui discutent encore les jeunes ont besoin de parler plus je pense voilà sur cette question de la prévention de la fatigue de la gestion de l'épuisement quelqu'un voulait rajouter quelque chose ? bonjour moi j'interviens bien parce que j'ai la double casquette en fait puisque je suis travailleuse sociale et donc je suis famille et bergante donc effectivement le fait d'être travailleuse sociale c'est aidant puisqu'on a soit disant une certaine distance par rapport à la problématique du jeune après c'est des problématiques quand même bien spécifiques donc qu'on ne connaît pas forcément en tous les cas moi que je ne connaissais pas forcément donc ce qui est important je pense c'est comme tout travailleur social le sait il ne peut pas intervenir seul sans les partenaires donc je pense que pour les familles hébergentes c'est la même chose on a besoin du réseau d'être entouré donc là effectivement on a la chance d'avoir Remiv Yacina mine de rien moi j'ai pu en faire l'expérience cette semaine puisque jusqu'à maintenant tout allait bien après jusqu'à ce que au niveau administratif ça s'emballe un peu et puis on est des mauvaises nouvelles donc on a eu une semaine enfin j'ai eu une semaine un peu du coup difficile et c'est là que j'ai pu me retourner vers mes partenaires en fait donc Yacina Jean-Louis en tous les cas l'association et qui à 22h le soir répondait à mes messages désespérés donc je pense que le fait voilà c'est ça que je voulais apporter même si on est travailleur social effectivement qu'on a la prise de distance le fait d'être travailleur social ce que ça nous apporte c'est de de se dire qu'on a besoin des autres et qu'on ne peut pas rester seul en tous les cas avec les jeunes et qu'on a besoin d'échanger comme on peut avoir en tant que parent le besoin d'un réseau ou d'autres personnes de tiers quand on est avec nos enfants donc je pense que c'est un peu général quoi donc voilà nous ce qu'on a appris aussi auprès de travailleurs sociaux c'est enfin moi c'est en côtoyant des travailleurs sociaux que j'ai vu qu'il y avait des supervisions qui étaient mises en place pour que les gens apprennent à prendre le recul soit remis sur leurs pieds donc on pratique ça on sait qu'il faut faire des débriefings notamment après les permanences juridiques qui sont très éprouvantes il faut un temps on va au minimum boire un verre ou alors un temps de discussion et que pour les familles qui se sentent déstabilisées c'est pareil il faut débriefer non pas en apportant des solutions parce qu'on n'a pas les solutions c'est des problèmes éducatifs ou administratifs c'est très complexe mais en se donnant un temps pour y réfléchir ensemble de manière à se repositionner c'est se redire bah oui là-dessus c'est compliqué c'est objectivement compliqué mais ça remet bien dans sa tête donc ça c'est une piste que nous on essaye d'appliquer qui est valable pour les bénévoles comme pour les familles c'est de débriefer tout simplement après il y a la fête on en évoquait on dit que quand on est joyeux quand on fait une fête ça remet les pendules à l'heure aussi parce que là quand on voit les jeunes danser on se dit c'est pour ça qu'on fait ça c'est pour leur jeunesse et là tout le monde on ressort reboosté pour un moment donc le côté festif dont tu parlais aussi Yassina hier c'est indéniable que ça aide les gens à tenir tout le monde les jeunes comme nous et puis sinon on a aussi les débats parce que ça nous aide à mieux profiter de la force qu'ont les jeunes puisque eux ils ont dû apprendre à tenir à éviter l'épuisement à tenir et encore tenir et quand on a des discussions avec eux ça nous se renforce mutuellement par exemple à l'assemblée générale il y avait un jeune qui avait dit nous on tient parce que vous vous ne vous découragez pas donc on se dit la moindre des choses c'est que nous on ne se décourage pas et en fait nous à certains moments on est comme ça un jeune peut remonter le moral et puis le lendemain ça va être l'inverse c'est nous qui allons lui remonter le moral donc le fait voilà le fait d'un certain moment de se poser avec eux et puis d'avoir des débats sur les grandes choses de la vie ou quoi et bien ça pour moi ça contribue à éviter le décor de la normalité on se remet dans une normalité voilà c'est une des manières de le dire je voulais intervenir par rapport au logement alors on a quelque chose qui est un peu c'est par hasard on a des copains qui nous ont prêté un logement avec trois chambres vide bon pas très loin de la gare donc c'est pas un logement à dernier cri inoccupé et ils ont dit on le met à disposition de l'assaut pour qu'on puisse faire tourner les gamins dedans en autonomie avec quand même un référent par semaine donc ça permet de se poser on l'a mis sur sept jours on aurait pu mettre plus mais c'est parce qu'il faut une rotation avec les autres et c'est sept jours quand on va chez Antoine enfin sur Antoine c'est le nom du copain on ne devra pas le reste quand même personne ne le connait et donc ça leur permet vraiment on fait un debriefing là aussi on y est constamment avec le groupe avec lequel on est on fait des rotations pour voir qui elle une fois deux fois et ainsi de suite enfin ça c'est intéressant parce que c'est on se pose on peut prendre le temps de partager un repas de discuter de voir ce qui a fonctionné dans le groupe et c'est un petit groupe cinq et c'est pas beaucoup plus une personne référente qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui est amélioré et souvent on sait très bien que les gamins fonctionnent par communauté de ce que font les gens quand ils vont en vacances les français retrouvent les français et ainsi de suite bon donc on ne peut pas leur dire à eux aussi ben non mélangez-vous non non on ne se mélange pas comme ça même si on est dans la même galère donc là ça permet de dire ouais mais tout qu'on fait tout qu'on fait c'est bien parce que on a fonctionné ensemble et le mot ensemble revient souvent ce qui n'était pas le cas quand on est dans le local on accueille mais ensemble sur une activité ok mais vivre ensemble cohabiter partager un temps repas ensemble c'est eux qui l'ont préparé ce sont des lundis mais c'était pas on a deux maliens on a deux ivoiriens deux guinéens autrement si on a dit deux guinéens ça va être un peu la diaspora c'est très il y a une découverte qui n'est pas un squat parce que nous on nous demande la première année on n'a rien payé du tout là on paye les fluides mais c'était un appartement vide qui vit donc ça veut dire qu'il n'y a pas de temps de rivage d'emploi emulé puisque c'est toujours occupé et puis ça permet vraiment de se poser et d'être à la maison et d'oublier qu'il faut appeler le 100 casse parce que demain on ne sait pas où on va passer c'est vraiment vraiment un temps de pause alors peut-être est-ce qu'il y a aussi une solution qui n'est pas le squat puisque là comme tu dis Angoulême je ne sais pas ça va être à peu près l'équivalent de Boitiers peut-être même pire il y a des rues entières qui n'ont rien c'est vide bon il n'y aurait pas occupé avec le DAL il y avait des choses qu'il essaie de se voir mais c'est très compliqué des appartements qui sont encore je dirais où il y a l'eau l'électricité on a mis à l'intérieur évidemment des choses ramassées de briques et de broques les maus aussi nous a filé des choses on en fait une maison et ils sont responsables de la maison il y a une équipe qui tourne enfin les gars-là ils sont organisés ils vont faire la bouffe parfois il y a des équipes qui disent nous chaque jour on va se mettre par deux mais on se déroule tout seul ils disent nous on est cuisiniers il n'y a pas de soucis ouais on sait qu'eux ils savent très bien faire la cuisine donc c'est eux qui sont désignés pour la cuisine il y a les équipes qui vont nettoyer chacun est autonome dans sa chambre même si ils sont par deux en fait c'est quand même une vie qui doit s'organiser indépendamment de nous même si on est là pour voir un peu si ça tourne c'est quand même un essai d'autonomie sur un groupe de 5 5 on l'a dit c'est pas mal d'abord parce qu'il faut les assurer on dort pas avec eux on dort pas avec eux ah non non on n'est pas dedans on y va tous les jours tous les jours pendant le jour ça dépend mais passer passer prendre un temps apporter un peu de bouffe en complément de ce qu'il y a de la banque alimentaire qu'on va se faire faire sucrer je sais pas comment votre banque alimentaire je sais pas si c'était la banque alimentaire que vous avez vous mais nous on avait réussi à monter une banque alimentaire enfin en un temps en lien et alors là on vient d'avoir un contrôle inutile de vous dire que le contrôle peut apparaître on est en dehors des clous donc on pense qu'on ne pourra plus avoir la nourriture même si c'était beaucoup de sec quand même donc ça va être encore une autre problématique parce que avoir un clou et pas manger ça va c'est dramatique mais ça suffit pas vous êtes bien d'accord mais cette autonomie dans des appartements qui sont traités on a un petit financement participe c'est pas mal c'est pas mal pour la vie du groupe c'est pas mal parce que cette gestion là on l'a fait sur 4-5 personnes donc on tourne toutes les 4 semaines on sait maintenant je sais pas je trouve que c'est ça c'est important c'est vraiment important c'est peut-être une solution entre autres on peut pas avoir besoin par contre mais c'est pas mal ça vraiment oui je voulais parler sur l'éprisement du coup donc peut-être parler par rapport au squad mais aussi par rapport sur de l'hébergement solidaire sur le squad alors comme disait Juliette il y a une culture à développer qui me semble alors c'est intéressant parce que quand le squad c'est injuste ouverte il y avait 3 réunions de résidents par semaine et l'idée c'était qu'on arrive à tout auto-gérer durant ces réunions là dans une idéologie d'auto-gestion donc assez rapidement il n'y en a plus qu'une et puis c'est vrai qu'il soit à Paris des réunions le midi là se prenaient des décisions mais c'était des solidaires qui étaient là et il y avait quelque chose justement à définir sur clairement quels sont les enfin des organes de décision en fait qui dit quoi de quoi ça ça me paraît assez intéressant à élaborer les réunions du coup de mineurs il y en a eu une par semaine et c'était vraiment devenu quelque chose qui était un marqueur on a fait des réunions il y avait 90 100 mineurs qui étaient là ils étaient tous assis enfin assis sur les chaises on était assis au milieu de la salle elle était remplie c'était la salle de Gébé Dieu 16 et c'était chouette ça marchait plutôt bien on était 4-5 solidaires à animer ça moi je me rappelle oui oui et je dis ça bon oui parce qu'on était 4-5 parce qu'il y a eu vraiment quand même une évolution avec 150 jeunes qui sont allés à l'hôtel début avril je me rappelle justement la veille de ce relogement un jeune qui a dit on n'est pas des poissons je trouvais que c'était intéressant ce qu'il venait de dire parce que du coup on n'est pas des poissons mais ça dit beaucoup de choses aussi sur comment on arrive à créer une culture où on essaye justement de ne pas se rendre forcément indispensable dans une logique où on accueille de nouveaux bénévoles on communique on propose à des nouveaux bénévoles de venir qui puissent participer et prendre des décisions changer le mode de fonctionnement et ça en soit ça n'est pas assez important pour éviter en fait à un moment donné qu'il y ait un noyau qui petit à petit des gens partent et puis au final on s'épuise en devient mal traitant après sur l'hébergement solidaire alors c'est plus mon expérience alors moi du coup j'ai eu du super joueur individuel depuis longtemps parce que je suis quand même un ami j'ai beaucoup travaillé avec des adolescents en culture sur Marseille en pédopsychiatrie des adolescents marseillais mais qui allaient très mal et du coup je travaillais en Afrique aussi forcément quand j'ai rencontré ces millions de ma compagnie il y avait du lien je voyais à quel point ils allaient très mal du coup je me suis mis à faire quelque chose comme ça en fait en bricolant mais c'est du coup d'essayer d'être une sorte de référent bénévole pour 2, 3, 4 jeunes au final c'est trop avec le squat à côté en plus c'était mais l'idée je pense que ça peut être intéressant qu'il y ait du tiers en fait dans la relation entre un hébergeant solidaire et l'héberger et du coup moi je me retrouve avec 3, 4 jeunes comme ça qui ont été déminorisés administrativement par la date avec ceux dont je parlais qui se prennent en plus des phrases très violentes comme ça pour les qualifier du coup je me suis retrouvé ben voilà j'ai 100 personnes sur mon réseau contact ben oui je cherche une place d'hébergement un peu tel jeune et tout à dire un jeune que j'accompagne et en fait petit à petit donc pour que ces jeunes ne dorment pas dehors j'allais rencontrer du coup voilà quand tu as le regard de l'homme tu dis référent c'est pas rien et petit à petit en fait il s'est trouvé voilà des hébergements des gens qui ont assuré l'hébergement de ces jeunes là mais qui en fait ne s'occupent de rien d'autre en gros mais c'est déjà beaucoup c'est énorme et moi du coup je suis une solution de repli au cas où ici sur la rue mais l'hébergeant me dit moi la semaine prochaine je ne peux plus et bien moi du coup j'ai une semaine pour trouver un autre hébergement et sinon les jeunes reviennent chez moi et du coup je m'occupe de tout ce qui est la scolarité je m'occupe de tout ce qui est le lien avec le médical et je m'occupe aussi des liens avec l'avocat si le jeune est d'accord pourtant je ne fais rien sans son accord c'est important aussi de le préciser et je pense que ça ça marche pas mal parce que du coup je me suis retrouvé à trianguler des relations entre hébergeur et hébergeur ça se passait pas bien je me rappelle un conflit entre un jeune et son hébergeur qui étaient des jeunes un peu qui voulaient qu'il aille faire de la récup et chercher de la nourriture dans la poubelle et lui il était choqué qu'on lui demandait ça et en fait bon ça s'est fait bien mais il a fallu qu'un autre hébergeur et cette idée là enfin il me semble moi j'ai un scrutin là j'aimerais bien qu'on arrive à organiser avec d'autres personnes qui sont parce que c'est une relation d'une sorte de réseau il y aurait ces référents qui seraient un peu centrales ce qui accompagnerait du coup sur plusieurs mois qui partent sans lien d'ailleurs avec les référents de scolarité et des hébergeurs qui pourraient dire moi la semaine prochaine c'est bon j'ai besoin de vacances et dans les faits ça fait 6-7 mois que ça a duré les jeunes ont eu des OPP depuis et ça marche plutôt bien et pour moi je pense que ça c'est important parce que du coup un seul autre problème c'est que un des effets inhérents du scolar c'est qu'il y a 250 jeunes mais il y a 40 ou 50 solidaires qui sont vraiment une sorte de réseau permanent s'il y avait 250 jeunes répartis dans Marseille avec des familles des hébergeants avec aussi je vous rappelle des accompagnants portuels parce qu'il y a des coups de genre on ne peut pas leur demander enfin voilà c'est un apprentissage quand on rencontre ces jeunes ça on est en question beaucoup de choses de ce qu'on nous a appris plus jeunes donc il faut y aller petit à petit mais déjà on pourrait faire un accompagnement est-ce qu'il faut faire une carte de bibliothèque des choses comme ça et pour moi là s'il y a quelque chose à organiser ça existe en Italie d'ailleurs c'est un théorique obligé il y a un réseau ainsi qui s'appelle Terre en Ferme mais ça me paraît vraiment important parce que quelque part ça impacte beaucoup plus la population et ces jeunes ils sont vraiment ressources ils ont plein de choses à apporter mais du coup voilà 200 jeunes enfin après les squats sont essentiels sur l'engagement d'urgence mais je pense qu'il y a cette possibilité d'inscrire des jeunes dans des réseaux citoyens des gens des places des filles ça me permet vraiment de beaucoup plus les inscrire il y a quelque chose qui se passe qui me semble beaucoup plus enfin qui me semble vraiment porteur voilà merci alors il y a un autre point qui a été évoqué qui est source d'épuisement et qui a rapport à la question que tu as soulevée c'est l'hébergement d'urgence c'est à dire les gens qui se présentent qu'on ne connait pas encore et qui ont besoin d'une solution tout de suite alors qu'on ne sait pas du tout quel est leur espoir d'intégration et qu'on n'en a pas de projet et que si on les laisse à la rue c'est ce qui nous empêche de dormir la nuit c'est ce qui est compliqué à gérer nous à mine de rien quelquefois ça rentre en contradiction c'est à dire l'idée de ceux qui sont on avait dit ceux qui sont dans le logement collectif la suite de la maison là ils ont besoin d'avoir ce réseau familial qu'on les insère dans un groupe de famille il y a un moment parce que ça ne sera plus vite pour eux ils iront plus vite à l'école si on réussit à les entrer dans un réseau de famille mais pour réussir à faire ça ça veut dire qu'on travaille surtout sur ceux qui ont un projet et que les autres on accepte parce qu'on a nos limites de consacrer moins de temps moins d'énergie pour trouver absolument une solution de logement pour celui qui vient de se présenter voilà est-ce que la question se pose aussi pour vous comment quelle piste on pourrait donner pour résoudre cette question de l'urgence là par exemple il y a une jeune une jeune femme qui hier soir nous a dit que lundi elle n'avait pas d'hébergement et c'est vrai que pour moi c'est compliqué je ne la connais pas je ne connais pas son histoire c'est compliqué de savoir ce qu'on peut faire nous dans le réseau de famille donc je préférerais qu'elle aille d'abord dans un endroit où les gens vont découvrir un petit peu sa problématique sa personnalité etc avant de la positionner dans une famille alors donc il y a Antonin là-haut il y a aussi une question je te laisse passer le micro c'est pas sur la question que tu as posée c'est sur l'investissement des militants et des hébergeants cet investissement on sait bien c'est du temps c'est de l'énergie c'est de l'argent mais c'est aussi un investissement affectif il y a des relations d'amitié d'affection d'amour parfois qui se créent et moi ce qui me préoccupe c'est que quand ces jeunes deviennent majeurs ils sont obligés de demander un titre de séjour et je sais pour avoir accompagné beaucoup de membres de titre de séjour que la probabilité qu'ils obtiennent n'est pas très élevée donc il y a un risque important qu'il y ait un refus de séjour avec obligation à quitter le territoire alors ce que j'aimerais savoir c'est votre expérience dans ces situations-là comment est-ce que on va manger alors il va falloir choisir entre est-ce qu'on part dans cette direction-là ou est-ce qu'on revient sur d'autres questions alors moi je vais mettre un vote sur les deux alors il y a quelqu'un qui peut répondre sur les deux il y a une urgence ok bah après donc peut-être la personne qui peut répondre sur les deux et puis après donc il y a un et un c'est un petit bonjour moi je suis Florence de l'avenir anglène et je fais je suis bénévole de l'association très habituée dans l'association trop probablement j'émerge dans l'urgence et dans la durée alors j'émerge dans l'urgence parce que j'habite pas très loin du local et donc c'est pratique pour tout le monde ce qui fait que maintenant les jeunes ils sont directement à la maison ils vont même plus jusqu'au local donc maintenant la question c'est que Zavane ne peut pas répondre à la sommette même si je suis là donc l'hébergement d'une UTF est arrivé d'un autre département à jeunes en juillet l'année dernière en nous expliquant qu'il allait une UTF depuis le mois de janvier et enfin il ne nous a pas expliqué grand chose en fait il a été présenté à la police à Angoulême la police lui a dit qu'il allait être accueilli par l'AZE et puis ensuite ils lui ont dit ben tu es venu demain matin et tu reviens demain matin chercher tes documents et quand il s'est il a passé la nuit dans le commissariat et quand il est revenu chercher son document il a eu peur de la police et il s'est est parti il est resté 3-4 jours caché dans la ville et il a abouti à l'association et ben depuis il est à la maison donc on sait bien que l'OQTF c'est terminé l'ITF l'ITF n'est pas terminé il peut-être expliquer les ITF alors l'OQTF c'est l'obligation de quitter le territoire français qui s'est éteinte au mois de janvier et l'ITF c'est l'interdiction de territoire français et il a une interdiction pour 3 ans avec l'association on a réfléchi sur qu'est-ce qu'on pouvait proposer à ce jeune avec l'association et avec l'AVOCA et on a abouti à l'idée que ce serait vraiment bien qu'il soit pris en charge par un club de foot qui soit très très fort mais qui lui fasse des documents et ça ça marche pas en même parce que le club de foot il n'a pas envie de monter et donc et par contre on a travaillé avec la maison familiale avec les maisons familiales et normales qui l'ont scolarisé et il est scolarisé et en stage son futur il aurait dit qu'en 1 décembre on sait pas le futur mais on arrive bon an à vivre ensemble avec cette idée que peut-être à la maison familiale et normales on va faire un CAP qui est pas du tout ce qu'il a envie de faire mais peut-être qu'il n'y aura qu'un seul CAP et qui commence à entendre qu'il n'y aura pas beaucoup de choix sur le plan du choix de la confession nous qu'est-ce qu'on fera au mois de décembre 2019 j'en sais rien je pense qu'il continuera à rester chez nous on a bien compris que ça allait durer voilà c'est assez installé petit à petit ça n'a pas été un choix on n'a pas choisi ce garçon il est arrivé là et on l'a accompagné au début doucement et puis au fur et à mesure du temps on s'est impliqué nos enfants sont majeurs et ils habitent tous loin ils se sont aussi impliqués dans cette démarche merci Thomas alors juste un mot sur l'hébergement d'urgence parallèlement on a mis en place une liste de bénévoles qui acceptent l'hébergement d'urgence de jeunes qu'on ne connait pas qui viennent d'arriver à la gare ou qui viennent d'être jetés de l'ASE à 18h en général l'ASE chez nous c'est à 18h qu'elles sortent les jeunes donc à 18h ils émergent la gare comme ça c'est simple plus personne ne peut les héberger ils n'ont qu'une seule solution c'est de prendre un train pour repartir ou d'avoir un bon numéro de téléphone et de nous appeler et ce réseau de familles d'urgence est d'accord pour héberger là comme ça tout de suite un inconnu voilà c'était juste mais bien sûr il n'y a plus d'urgence merci c'est insuffisant mais quand même oui oui c'est aussi mis au chaud à Poitiers Thomas ? donc du coup c'était pour répondre à la question comment gérer un peu une situation de CPL etc c'est difficilement gérable parce qu'on sait que ça tombe on sait pas quand et quand ça tombe on ne le voit pas et autant les jeunes s'y prépare autant le jour où c'est là on se rend compte qu'il n'y a rien de prêt et que personne ne prête en réalité et ça c'est un problème un petit peu que j'imcombe aux structures qui accompagnent les majeurs d'études en demande d'asile ou de titre de séjour qui ne préparent pas non plus ces débats donc je pense qu'il y a quelque chose à faire c'est de toujours se dire parce que c'est le cas que le jour où l'OQTR va s'appliquer et que la mesure de transfert de la personne concernée va s'appliquer elle peut et c'est souvent qu'elle ne peut plus sortir du commissariat on ne peut plus avoir de contact avec un quiconque civil les seules personnes qu'elles vont voir c'est des militaires et un chauffeur de bus à la limite donc c'est à dire que le contact le contact le contact avec les gens qui peuvent l'aider qui peuvent qui l'ont accompagné etc au moment où l'OQTR s'applique il est minime il est très minime donc il faut préparer à ce qu'à un moment au moment où on va pointer si on doit aller pointer au commissariat que tout soit prêt qu'il y ait un sac de fait et ça c'est quelque chose qui est je pense à faire dans les structures telles que les UDA les CADA etc c'est que les travailleurs sociaux préparent les jeunes à se préparer en fait à ne plus pouvoir sortir du commissariat le jour où ils iront pointer et que l'OQTR s'appliquera juste une petite précision s'ils sont envoyés en détention ils ont normalement le droit de voir un avocat et de rencontrer l'association qui travaille avec ce centre de rétention dans le cas où il y a une retenue administrative avant la mise en place de la mesure de transfert s'il y a la signation en résidence et que la personne doit pointer au commissariat il n'y a pas de maison en détention au moment de l'OQTR au moment où elle s'applique quand il se fait interpeller au commissariat en général il y a remis en attention c'est quand même exceptionnel que l'avion soit pris tout de suite ah non non on repart tout de suite avec ta commune qu'un crois donc j'espère que je ne vais pas trop m'égarer je voulais partir juste sur un petit autre sujet mais qui se rejoint finalement parce que tout est plus ou moins lié quand même j'ai juste et puis je ne serai pas présent plus tard donc je voulais en fait savoir comment aborder en fait le fait que les institutions et donc les associations un creuset pardon un fossé pardon se creuse aussi aussi fort que je veux dire l'été tant que stagiaire en conseillé départemental donc j'ai rencontré les personnes qui sont en capacité de travailler au sein de l'ASE et d'effectuer les évaluations en fait tout simplement il y a des très bons travailleurs sociaux qui n'ont pas forcément spécialement envie de mettre les jeunes dehors en rebasculant dans ce stage j'ai pu me retrouver confronté à des gens du conseil départemental qui m'ont dit que je ne suis pas un partenaire je ne suis pas le bienvenu en gros qui m'ont un peu exclu comme vous tous un petit peu aujourd'hui désolé du terme mais c'est un peu ça donc c'est en fait ma question c'est comment remobiliser en fait les institutions lorsqu'on est association et bénévole et comment on peut réfléchir aussi autour de ça vu que tout est vide de toute façon c'est toujours une question aussi de moyens de prise en charge voilà sachant que quand même même si nous sommes des étudiants travailleurs sociaux les institutions ne prennent plus beaucoup en stage donc on se retrouve confrontés à faire des stages avec par exemple les communautés MAUS ou les associations ici dommage pour eux on va devoir réintégrer l'institution peut-être un jour avec ces expériences là donc peut-être que les choses changeront je ne sais pas mais on va mobiliser aussi les conseils départementaux lorsqu'on est dans ce milieu associatif et dans cet accueil et les autres associations dit mon collègue le plus bas c'est une très bonne question mais Juliette voulait prendre la parole sur un sujet précédent je ne sais pas si bien je ne sais pas si bien je ne sais pas si bien je ne sais pas si vous voyez je ne sais pas si vous voyez non du coup je voulais intervenir rapidement sur notre question à nous de l'hébergement d'urgence nous on a une politique assez simple là-dessus c'est que si la personne se présente et qu'elle est mineure et encore plus si elle est mentillée dans notre département avec nos bébés on accueille la question se pose je ne sais pas mais on n'est pas des familles on est un squat du coup il y a plus grande possibilité on a plus de mal avec les barges en mode d'urgence des familles parce que pour le coup il y a les perverses juridiques dans lesquelles elles viennent et il y a c'est pas qu'il y a une sélection dans les familles mais c'est qu'il y a une réflexion un peu plus importante que sur les mineurs pour le coup après on a des réseaux avant celles qui sont assez importants on accueille à l'intérieur du squat une assez grande communauté et du coup on a aussi des réseaux d'hospitalité LGBT à l'extérieur on est en lien les uns avec les autres les gens savent que le squat est fracé là-dessus donc ça aide normalement en vrai la question de l'hébergement d'urgence elle se pose quand on a des jeunes majeurs qui se présentent à la porte parce que là pour le coup on a une politique qui dit qu'on ne devrait pas les accueillir donc pour pallier à ça aujourd'hui LGBT qu'est-ce que ça veut dire ? lesbian oui pardon LGBTQ lesbienne, gay trans queer c'est tout ce qui est très éterrocentré du coup pour les questions des jeunes majeurs notamment ceux qu'on a dans la maison etc là je ne parle pas au nombre de collectifs mais au nombre d'un certain nombre de bénévoles qui sont à l'intérieur du collectif on ouvre des nouveaux squats à Marseille il y a eu des éventuements de Noailles du 5 novembre à partir de là la ville s'est rendu compte de ces problèmes et il y a eu un mot d'ordre de réquisition assez important donc nous continuons notre mot d'ordre de réquisition que ce soit pour les habitants de Marseille ou pour les personnes qui arrivent à Marseille et de la même façon les OQTF on les cache soit on les cache dans la maison soit on les cache à l'extérieur de la maison mais on accompagne vraiment dans ces ouvertures en permanence on donne le nom sur les procédures aussi moi je vais répondre en ton nom je pense que le problème avec les institutions en tout cas pour le conseil départemental plutôt chez nous enfin sur l'Ian en tout cas c'est que ils ont le sentiment qu'on travaille contre eux quand on envoie un jeune chez l'avocat parce que parce que tout simplement on remet en cause leurs évaluations on remet en cause la façon dont ils l'ont fait on remet en cause le fait que le contenu aussi de l'évaluation les choses qui sont complètement farfelues et puis bourrées de préjugés pour certains fois il faut qu'on soit assez clair sauf que le problème là-dedans c'est que c'est que évidemment pour eux voilà on les envoie sur les bancs du tribunal on a pourtant essayé de prendre plusieurs rendez-vous essayer de communiquer un peu avec eux ça l'outil juste sur le fait d'un pseudo alors ça c'est Séverine Moyot qui parle et pas une réaction 79 mais chantage plus ou moins en disant si vous enlevez finalement la partie recours de votre association on veut bien continuer à travailler avec vous mais si ce n'est pas le cas évidemment on a pas à le faire sur le fond je le comprends aussi sur le principe où ça doit être assez malaisant d'être aux côtés des personnes qui remettent en cause un fonctionnement ou une évaluation enfin le contenu finalement de l'évaluation moi je pense qu'après en tout cas sur l'association et je pense que c'est le cas de nous tous on n'est pas contre qui que ce soit on est pour le jeu donc finalement on ne fait que lui donner la parole et le rendre visible après une mise à la rue assez souvent à vendredi soir à 18h puisque le sang bien c'est fermé pour qu'il n'y ait aucune solution de repli possible donc je pense que le problème qui se passe entre les institutions et nous c'est vraiment ça c'est qu'en fait c'est pas enfin nos missions sont perçues comme quelque chose de très malaisant pour ce système là après évidemment il y a des choses aussi qui se passent en positif mais je j'aimerais voilà je pense que c'est malaisant voilà pour continuer dans ta ligne là justement par rapport à rapport et ça va être pour conclure chez nous systématiquement maintenant quand il y a je vous dis il y avait 100% de recours auprès du juge qui sont acceptés sur une assistance éducative la commission de Paris soit en croix dans un département soit à la zone Charente et là on s'est rendu compte que systématiquement quand les gosses arrivaient pour la deuxième fois à la zone puisqu'ils sont repris le juge les ayant confirmé mineurs il y a un recours qui est lancé des fois même anticipé le jour que le gamin rentre dans la zone au tribunal de Bordeaux auprès du juge des enfants pour casser cette décision qui pourtant émane le juge voilà en tout cas on compte beaucoup sur toi Antoine pour faire le recours entre les deux ok on a bien noté il faut qu'on aille interpeller l'IRTS et qu'on aille faire des interventions là-bas ça marche et continuons à nous parler y compris quand tu seras quand il travaillera à l'ASE parce que moi personnellement j'aurais bien voulu garder contact avec Jean-Michel Guirault à l'ASE qui s'est occupé de jeunes qui ont été connus mineurs pour lesquels j'ai été tiers digne de confiance et qui vraiment est quelqu'un qui essaye de bien faire son boulot je ne comprends pas maintenant il fait des choses quelques fois qui me paraissent d'une brutalité impressionnante j'ai perdu contact avec lui bon j'espère qu'il ne fera pas contact parce que ça serait effectivement bien de travailler ensemble alors on va conclure cette table ronde donc les personnes qui prennent la parole maintenant il faut que ce soit bref merci je vais essayer pour te répondre oui à Marseille on a la chance d'avoir des avocats quand même elles sont une dizaine parce que la majorité sont des femmes je ne suis pas insolidien d'ailleurs qui font une permanence juridique chaque jeudi après-midi pour tous les MNA et on a accompagné directement chaque nouveau MNA il va à la DAP et il voit un avocat il va directement un avocat et du coup oui l'administration c'est enfin voilà c'est ils font des évaluations ils sont jugés partis c'est eux qui doivent prendre l'affaire ils sont payés le département qui doit prendre l'argent c'est voilà ça n'a pas forcément le juge c'est très bien donc du coup ça fait partie du jeu et il faut faire respecter leurs droits et surtout qu'il y a une dérive terrible justement quand même de ce qui est écrit dans ces évaluations il faut le pointer parce que les gens regardez ça ce qu'ils ont écrit ce qu'ils ont signé quand même et ça va rester quoi d'une façon ou d'une autre de l'autre façon donc il y a la justice et puis je veux dire aussi tout ce qui est de l'ordre du médical aussi nous à Saint-Just on s'est retrouvés quand même avec des jeunes voilà des jeunes qui ne dorment pas de la nuit que j'appelle un peu des Pierrot la lune c'est à dire que la journée ils sont enfin il y a des parcours nous par Marseille c'est beaucoup de parcours par la Libye quand même même aujourd'hui toujours c'est des jeunes qui sont passés par l'Italie donc c'est des jeunes qui ont des histoires quand même assez terribles et à un moment il y a besoin de travailler avec des institutions de soins en pédo-psychiatrie et d'hospitaliser des jeunes et là on se retrouve avec des médecins enfin c'est la patate chaude quoi un médecin des urgences qui fait une OPP enfin un signalement au procureur qui décide une OPP enfin on a eu le cas cette semaine ça a été très très lourd d'un jeune qui revenait alcoolisé de 16 ans et demi-guinéen qui a commencé à boire en Algérie et qui aujourd'hui est dans un processus d'autodestruction qui prend des enfin parce que c'est un danger de santé publique il prend des armes et qui est le fils de Duc il y a de l'alcool et le bois chaque soir et bien là du coup qu'est-ce qu'on fait quoi et là il y a vraiment aussi d'arriver à faire des partenariats avec des médecins les impliqués parce qu'il y a quand même quelque chose justement qui est nié par le par les services administratifs c'est l'état de santé nous on a le directeur d'adap qui est venu enfin oui c'est un public très difficile enfin on fait une réunion c'est un public très difficile on lui répond non c'est pas un public très difficile c'est un public qui va très mal et ça c'est vraiment aussi c'est important en plus du côté judiciaire d'amener sur la question du soin et d'amener des médecins qui sont pris à partir avec ces histoires de test donc il faut que d'autres se positionnent mais c'est bien aussi parce que ça fait le lien sur l'intervention de cet après-midi autour de la santé psychique et santé mentale donc j'espère que vous allez tous pouvoir rester comme si Béla Grali du centre Primo-Lévy vient à 14h pour vous présenter le travail qui font sur Paris merci beaucoup à tous les intervenants on fera normalement un compte rendu on a filmé enregistré donc toutes les problématiques ont été saoulées là on va essayer de pouvoir après continuer à réfléchir dessus et pourquoi pas une prochaine rencontre dans son respect merci beaucoup on se dirige vers le restaurant social